Sous-titrage ST' 501 Hello Il y a Riffalgot Ah oui 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 bonsoir Bonsoir il y a aussi Eclectic Salut Et enfin on est aussi Spy Yo Voilà et puis il y a peut-être Fra qui va arriver S'il arrête de faire la gueule parce que bah voilà Mais bon on verra bien ce soir dans le NT show Le fanboyisme va trop loin Yo-Kai Lely s'envole jusqu'en 2017 Sonic fonce vers d'autres dimensions On parlera de nos attentes pour cette E3 2016 Ubisoft et d'autres dégainent des annonces pour éviter le tsunami de l'E3 Et enfin Sony entre dans la matrice Le Nintendo Talk Show numéro 62 spécial Pré E3 commence Maintenant Ouais Bonsoir bonsoir à tous et bienvenue dans le Nintendo Talk Show On est très heureux de vous retrouver ce soir pour parler notamment de l'E3 Voilà une émission pas mal consacrée à l'E3 Et ce soir en fonce au noir Bah j'avais prévu de vous mettre plein de trop bobottes Mais il se trouve que j'ai oublié Hein comme un gros boulet Du coup et bien on va se mettre Triple Deluxe Qui est quand même très sympa comme OST Comme OST Voilà c'est vrai qu'il faut faire l'espace Voilà Mais voilà donc ce soir ce sera donc Kirby Triple Deluxe pour l'OST Voilà bon vous allez bien les amis ? Oui 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 Voilà bon vous voyez nous tous là on s'en fout totalement du foot On préfère vous présenter une émission de qualité Evidemment Voilà donc Voilà donc j'espère en tout cas que vous allez passer une bonne soirée en notre compagnie Et on commence donc tout de suite cette émission avec les coups d'oeufs Les coups d'oeufs cette semaine bah il y a que moi en fait Voilà qui fait deux coups d'oeufs cette semaine En fait c'est un coup de gueule pour ma part Envers le fanboyisme de certains fans sur Twitter Et aujourd'hui je vais revenir sur le tsunami total Qu'a été cette polémique autour de la jaquette de Persona 5 Est-ce que vous en avez entendu parler ? Je vois Riffard qui rigole Tout à fait Voilà et là vraiment c'est du fanboyisme et plus tellement à l'extrême Mais vraiment je vais vous montrer cette jaquette A gauche ce que je vais vous montrer c'est la jaquette japonaise A droite c'est la jaquette américaine Donc pour les nord-américains Voici les deux jaquettes je vais vous mettre en grand Donc en fait les fanboys américains Se plaignent que la tête du chat Ne soit en fait sur le décolleté de la jeune fille Sur la version américaine Voilà alors qu'en fait Quand on y réfléchit bien C'est juste parce que le logo en fait Rating pending en fait aux Etats-Unis Est plus gros que celui du Japon Du coup ils ont décalé le chat pour pas qu'il se fasse trop manger Et certains ont protesté à la censure envers cette jaquette américaine Voilà Là je trouve quand même que ça va un peu voulant Voilà Surtout que c'est pas un décolleté quoi Ça sert à rien du tout Enfin qu'est-ce que c'est de ça Sérieux Ils sont passés où les vrais décolletés Ça c'est pas du tout un décolleté Enfin voyons Oui enfin il y a pire quoi comme décolleté Je suis désolé hein On va s'y allmer sur un décolleté hein chéri C'est évidemment Mais bon moi ce que je trouve absolument scandaleux C'est que tout le monde se plaint de la pauvre fille qui se fait censurer Mais moi je trouve qu'il faut quand même s'inquiéter un petit peu de ce pauvre chat Qui a été déplacé de 3 cm Le pauvre Non mais imaginez la souffrance qu'a enduré ce chat d'être déplacé sur cette jaquette Je vous propose ainsi de lancer évidemment le hashtag je suis chat Je suis chat Moi personnellement il y a juste le positionnement des yeux qui dérange Des yeux ? Ouais des yeux Enfin ils sont un peu space ces yeux je trouve Ah du chat oui La tête elle est space en elle même Donc voilà Mais enfin voilà Quand j'ai vu vraiment les centaines voire peut-être les milliers de réactions Face à cette pseudo censure vraiment Mais j'ai halluciné à quel point les fans peuvent être vraiment hardcore là dessus Et autant on se plaignait de la censure pour Xenoblake Chronicles Qui était un peu légitime au vu de la gamine de 13 ans voilà On se plaignait aussi de la censure de Project 05 Qui après c'est un peu plus ridicule C'est un peu plus ridicule parce que bon c'est quand j'ai Peggy 18 Oui voilà c'est ça C'est ça c'est un peu je Peggy 18 donc le censuré c'était un peu bête Le problème dans tout ça c'est que de chaque côté t'as des réactions disproportionnées et ridicules Parce que d'un côté t'as des censures qu'on peut pas ridicules comme Project 05 Et de l'autre côté t'as les fans boy extrême qui sont en train de pleurer Oh bah non non c'est terrible voyons on va faire le hashtag Gamergate On va faire des conneries Oui voilà Non non mais Evidemment Je vois que le hashtag je suis chat est repris dans le chat Ouais hashtag je suis chat évidemment Voilà bon bref Donc voilà c'était mon coup de gueule en verre Donc ce fat boyisme poussait à l'extrême de certains fans Voilà surtout que c'est pas Il est pas Je sais même pas ce qu'il est Comment pardon il est Ah Rated en fait voilà je sais pas comment le dire Quelle est la La classification grave Merci merci Riffalgot de m'aider Dans mon creux Donc voilà oui comment il est classifié en fait Parce que RP c'est Je sais pas si c'est tout public ou je sais plus ce que c'est RP RP bah ça a toujours pas été défini D'accord ok Ah d'accord c'est pas défini encore d'accord Très bien Par contre au Japon on sait pas trop Enfin je sais pas dire le japonais Donc je saurais pas vous dire Mais voilà je suis l'équipe de France aussi Très bien On parle pas de foot ce soir Ce soir c'est E3 Voilà c'est tout Allez On parle pas de FIFA 17 Voilà on parle pas de FIFA 17 On s'en fout On verra du gameplay Je comptais en parler mais Je comptais en parler mais Non non Je comptais en parler Bon allez Vas-y Riffal Dimanche soir avec je crois Je crois que c'est Electronic Arts qui ouvre le bal le plus ou moins Parce que bon ils font pas partie de l'E3 Mais en fait c'est Ouais on a compris Et ce que j'ai constaté cette semaine Et je pense que tout le monde l'a constaté C'est que tout le monde balance des trailers avant l'E3 Mais qu'est-ce que c'est ce délire quoi Alors On a Bon évidemment on a Un certain gros jeu d'Ubisoft dont on reviendra Vers la fin de l'émission Tout à fait Bah on a FIFA 17 également Qui a commencé Bon c'est yé Oui et puis attends FIFA 17 excuse moi Mais c'est des images épileptiques Et on voit deux images Enfin je veux dire deux Vraiment mais deux secondes Cumulées d'images épileptiques Donc franchement on a rien vu Ça va Voilà enfin il y a des tas de Enfin je comprends pas Tous les éditeurs qui balancent leur trailer En marquant Eux 3 trailer tu vois Bah Je veux pas être méchant Mais on a l'habitude Oui voilà c'est ça Après Après c'est Yooka Laylee Ça Sonic Boom En recevant également Et Je comprends pas C'est pas l'E3 aujourd'hui C'est la semaine prochaine les gars Je te comprends sur ton discours Après il faut bien savoir que Bah l'E3 c'est une masse Il y a tellement d'informations Il y a tellement de jeux qui sont annoncés Que certains éditeurs Ce que je trouve plutôt intelligent même D'annoncer des jeux Ou des trailers de jeux Avant l'E3 Pour que justement Ces jeux là ne soient pas Noyés dans la masse d'informations Qu'il va y avoir l'E3 On prend bah On va en parler Mais Disney Non pas Disney Infinity Lego Dimension Ils ont fait une annonce Il y a deux jours Je trouve ça plutôt intelligent De leur part même Parce que s'ils l'avaient fait à l'E3 Mais tout le monde n'aurait rien à carrer Enfin On a bien sûr rien à carrer En règle générale Mais on aura encore plus rien à carrer A l'E3 Donc Oui mais le problème C'est que Entre ça Plus les leaks C'est l'E3 Tout entier Qui perd de son intérêt Alors oui bien sûr Les leaks ont été très nombreux Cette année Surtout chez Bethesda Il y a pratiquement Toute la conférence Qui a leaké Si elle s'avère être vraie Evidemment Skyrim PS4 Voilà Skyrim On a vu aussi Skyrim PS4 Oui enfin Skyrim remake Ce sera un remastered Mais après Oui bon voilà La même que ce qu'il y a sur PC Avec les modes Oui enfin Après Oui voilà Et puis on va pas se lurer C'est des rumeurs qui reviennent tous les ans Donc bon Voilà après C'est normal qu'on les en... Par contre Dead Rising 4 Ça c'est une vraie Oui c'est une vraie fuit Ouais Donc il y a Dead Rising 4 Tout à fait Il y a Dead Rising 4 Bon du coup spoiler Pour ceux qui ne le savaient pas Mais voilà Il y aura Dead Rising 4 Le 3 C'était newsé partout Ouais Et puis bien sûr C'était un jour avant Qu'il balance le trailer Donc ça va Et puis surtout Il y avait Injustice 2 Qui avait fuité pas mal de temps Avant avec des PLV Promotionnels Et qui du coup A été révélé peut-être A la hâte Du coup Quelques jours après Qui a été déjà Qui a été révélé Et puis voilà Attends Injustice 2 Il est sorti il y a longtemps Ah non il y a le 1 Qui est sorti Oh non Injustice Oh non moi je me trompe Avec une fameuse Ah d'accord Non non Injustice 2 Non oui c'est pas le même type Oui oui Injustice c'est le jeu de combat On est d'accord Oui voilà c'est DC Comics Battle Voilà les héros de DC Comics En jeu de combat Donc voilà Bon bah oui c'est vrai Que c'est un petit peu chiant Tous ces leaks Et toutes Toutes ces annonces Peut-être près E3 Mais bon Voilà c'est une certaine Forme de communication Après bon bah chacun Fait comme il le veut Bien évidemment Nintendo prend pas part à ça Tant qu'ils ont rien cette année Voilà c'est vrai que Cette année On n'aura pas à la chance D'avoir des leaks De chez Nintendo Enfin voilà Bref Oui Ben l'an passé Nintendo nous avait bien fait Un coup de pute Avec le mini Live de 3 Juste avant Ils ont passé Moins plus d'informations Sur ces mini live J'ai l'impression Alors je suis pas tout à fait D'accord avec ça Parce que Tu veux parler Je suppose Du world championship C'est bien ça Non non Ils avaient genre fait Un mini live Juste avant le 3 Oui le link Digital event Ah le direct Ah oui le direct De semaine avant Ah oui oui Ah le direct De semaine avant Oui d'accord Oui Bah oui ça je suis là Je suis d'accord C'était un peu C'est un peu nul aussi De faire ça De semaine avant le 3 Surtout quand on a vu La catastrophe de le 3 L'an dernier Oui voilà C'est sûr Le fait de garder des choses C'est ça C'est ça Ils avaient tout mis D'abord Mais enfin voilà C'est comme ça Nintendo fait sa communication Il est dans sa bulle En ce moment Laissons le dans sa bulle Et peut être qu'un jour Ça crèvera Mais Pour l'instant laissons le Comme ça Bref Les amis On enchaîne donc cette émission Avec le tour des news En moins de 80 minutes Et aujourd'hui On a deux petites news A vous présenter Avant de faire les news à la con Et avant de vous faire Toutes nos attentes Pour cette E3 Et on commence Ces news à la con Avec bien sûr Yokai Leili Qui s'est offert Un tout nouveau trailer En ouverture de l'E3 On va dire Et qui aussi confirme Qu'il est reporté A 2017 Le jeu a été prévu Pour 2017 Et oui Le jeu ne sortira Finalement qu'en 2017 Il est toujours bien sûr Premier trimestre Oui Premier trimestre 2017 Donc le jeu est toujours prévu Sur PS4 Xbox One PC Et Wii U Toujours sur Wii U Qui est arrivé Tout à fait Alors à noter également Que les développeurs Ont précisé Que Playtronics Games Va développer La version Wii U Et la version PC Donc le studio D'origine de Yokai Leili Va développer Donc les versions Wii U et PC C'est une bonne chose Du coup C'est plutôt bien Et puis après C'est un autre studio Externe Qui va faire Les portages Entre guillemets Des versions PS4 Et Xbox One Même si bien sûr Les jeux seront Tout à fait fidèles A leur A leur vision Evidemment Donc voilà Donc la version Wii U Va être développée Par Playtronics Étant donné que Playtronics aime beaucoup Nintendo Patati patata Voilà Après c'est pas seulement Une question Perfect Parce que Comment discuter Il y a 2-3 semaines Je crois Avec Fry et Boris Il me semble On débattait autour De Electronic Arts Comme quoi Chez Electronic Arts Il y a pas mal De gens qui sont fans De Nintendo aussi Mais que pour des raisons Commerciales Évidemment Évidemment Ça ne se passe pas si bien Entre Nintendo Et EA Mais bon Évidemment Mais Après Après bon Playtronic C'est Playtronic C'est quand même Un studio Qui est beaucoup plus Indépendant Donc forcément Ils font un petit peu Plus ce qu'ils veulent Donc voilà S'ils ont envie De développer directement Sur Wii U Et sur PC Grand bien leur face Tout à leur honneur Évidemment Donc voilà Bon bah des nouvelles images De gameplay En tout cas Qui font vraiment envie Enfin moi perso Ça m'a redonné espoir Parce que bon On avait vu une première vidéo C'était une sorte De bêta Un petit peu On voyait quand même Qu'il y avait quelques bugs Et tout C'était en marge Du projet Évidemment Mais là vraiment Ça donne très très envie C'est coloré C'est fourni Et ça donne vraiment Moi ça m'a donné bien envie Voilà je sais pas Ce que vous avez pensé Vous Tu veux dire Quand tu parles De la première vidéo Tu parles de celle Qui était montrée Il y a plus d'un an Oui voilà Oui évidemment Oui oui tout à fait Oui 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 forcément C'était vraiment Les prémices du projet Je crois que c'était la vidéo Pour représenter Le Kickstarter Tout à fait Oui c'était ça Donc pour ma part Moi Yuka Leile Je suis absolument Très très fan De l'univers C'est coloré Effectivement C'est très joli Ce qui me frappe Surtout C'est l'ambiance générale Qui est absolument Merveilleuse Dans le titre Bien évidemment On sent La grande patte Banjo Kazumi C'est voulu Oui carrément C'est un plaisir De retrouver cette ambiance Vraiment Excellente Cependant Après En regardant le trailer J'ai vu Surtout sur un plan Où ils sont en l'air Et les deux personnages Sont en l'air Avec le plan De loin Sur le paysage Et tu vois T'as l'impression Que ça rame un peu Et tu vois pas mal De clipping Au loin Donc peut-être Que justement Ça a été repoussé Pour améliorer Ce genre de choses Oui pour aller plus Dans le détail Certainement Moi c'est Prêt Mon mot Qui oui vas-y Moi parce que J'ai pas vraiment J'ai pas vraiment J'ai pas vraiment joué A Banjo Kazumi Mais Ce jeu L'univers Me fait beaucoup penser A Spyro Je sais pas Si je suis seul Oui 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 tout à fait Avec le petit dragon Tout minon Oui tout à fait Bon bah Spyro Qui aujourd'hui Est une licence morte Malheureusement A côté de Crash Malheureusement C'était bon jeu Spyro Et Skylanders Et Skylanders Oui oui Il y a eu Skylanders Mais bon Enfin Voilà Merci hein Spyro C'est Spyro Non c'est Spyro Spyro N'importe quoi Spyro bien sûr Dans Skylanders On l'a vu un épisode Et après ils l'ont gerté Voilà Enfin bon Et clic Encore là Oui enfin il est encore là Mais je dis Il y a tellement Une masse de personnages Autour du jeu C'est comme quand ils ont fait Rayman Quand il n'est pas un crétin Bon en vrai Rayman On n'en est plus rien à voir C'est l'un pain crétin Alors oui pour les personnages Il y en a qui demandent Dans le chat En fait le caméléon S'appelle Yoka Et la chasse-souris S'appelle Laylee Voilà C'est pas plus compliqué Que ça C'est exactement le même délire Que Banjo Kazooie Tout à fait Voilà Banjo c'est le gros ours Et Kazooie A noter juste qu'au départ du projet Ça s'appelait Project Yukulélé Voilà Et du coup Oui c'est vrai Ils ont fait une espèce de jeu de mots Avec Yokai Laylee Voilà Bon on retrouve pas du tout Yukulélé dans le jeu apparemment Mais enfin voilà C'est Voilà De toute façon Project Yukulélé C'était bien sûr Bah t'as un petit côté tropical Yukulélé Tout à fait Oui avec de la neige Ça fait très Oui Voilà Ça fait très tropical Mais Toi éclectique Tu connaissais pas trop l'univers Il y a quelques semaines encore Qu'est-ce que t'en as pensé De cette nouvelle bande annonce Bah moi je suis hypé Ouais Voilà D'accord Tout simplement Je veux dire L'univers il a l'air Mais d'être carrément fondard Moi c'est le genre de truc Qui me parle bien C'est super mignon C'est très drôle Etc Oui alors en effet Moi je retrouve vraiment La patte Banjo-Kazooie Quoi dessus Et ça me fait super plaisir Parce que c'est C'est un jeu sur lequel J'avais passé énormément d'or Et c'est vrai que Bah Retrouver ce type d'univers là Ça fait bien plaisir Euh Voilà Moi Moi maintenant J'ai découvert le truc J'attends c'est tout Quoi Je veux dire Et moi je suis super fan de Laylee Parce que je la trouve Trop mignonne Mais de toute façon Les chauves-souris C'est le bien Donc voilà Mais non Franchement Ouais Alors Moi j'attends ça Avec grande impatience Juste pour l'info Je suis en train de lire Donc sur la news De ce cher Spy Qui l'annulisait sur GN Qu'en fait le trailer Il l'a pas leaké Mais presque Enfin C'est à dire que Playtonic Ils ont dû donner le trailer A ce fameux site espagnol Ouais en fait Le trailer a fuité Sur le site espagnol On monte peut-être Une heure avant Ouais voilà D'accord Ok Mais dans tous les cas Ils voulaient l'annoncer Publiquement ce jour là Ouais D'accord ok Donc c'était Je pense pas Est-ce qu'ils pouvaient Spy une présence Dans une conférence Dans un éditeur Oui bah Ça c'est sûr C'était très peu probable Mais après Balancer le trailer Comme ça Ils mettent galeries Avec le trailer Et puis Non mais Ils mettent galeries Comme ça Une fois qu'ils sont sur place Ils auront testé Oui voilà C'est ça Tout à fait Qui vit ? Donc voilà Spy Non j'allais dire Fry pardon Fry Qu'est-ce que tu penses Toi de Yokai Lely Avec ce nouveau trailer On se rient D'accord Très bien Merci Merci Donc voilà Oui tout à fait On va passer Sujet d'après Bah si on peut Pour dire un dernier mot Oui voilà Effectivement C'est dommage Juste que le jeu Soit reporté A 2017 D'ailleurs On a également Bloodstained Successeur spirituel De Castlevania Sinfody of the Night Également prévu Sur Wii U Pour 2017 Et du coup Je me pose un petit peu La question Du coup Forcément Lorsque ces projets Ont commencé Les développeurs N'étaient pas du tout Au courant De la NX Et du coup Je me demande Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'ils vont Opter pour Pour un portage NX Dans le futur Je ne sais pas Parce que sortir un jeu Sur Wii U En 2017 Bon Voilà C'est pas très intéressant Malheureusement C'est un peu dommage Ouais Mais après Faut pas oublier Que développer un jeu De plateforme 3D Quand t'es en développeur 1D C'est pas super facile Oui bien sûr Bien sûr D'où le fait En fait Que le report De Ukelele En rien étonnant Parce que c'était Un peu ambitieux De dire qu'ils sortiraient En 2016 Et le caractère du jeu C'est à dire Le fait qu'ils sont en 3D Et qu'ils sont en 3D C'est évident Qu'ils seraient remportés Oui oui De toute façon Le fait qu'on avait pas Énormément de nouvelles Depuis un certain temps Ça pouvait montrer Certains signes D'un éventuel report Qui s'est confirmé Après voilà Les reports C'est pas si mauvais que ça Je veux dire On l'a vu Avec pas mal de jeux Qui se sont fait reporter Qui ont été des bons jeux Au final Donc bah Je pense que le meilleur exemple C'est Zelda Evidemment Ça fait 4 ans Qu'il a repoussé Mais On sait pas si ça va être Un bon jeu Oui voilà On sait pas pour l'instant Mais On espère grandement Pour Nintendo Avec toute l'attente Qu'il y a autour du jeu Mais Mais voilà Même vous prenez D'autres jeux Je vais prendre Je sais pas Bioshock Infinity Voilà Qui a été reporté Je ne sais combien de fois Et qui au final Est un excellent jeu Voilà De toute façon Les reports Je confirme Voilà Les reports C'est plus bénéfique au jeu Que négatif Après c'est sûr Ça nous fait attendre Mais bon J'ai envie de dire Ça dépend Parce que Le pire exemple Ça reste quand même DuckNukem Forever Oui 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 Évidemment DuckNukem Forever On peut citer aussi Mighty No.9 Même s'il n'est pas encore sorti Mais il était pas mauvais Voilà DuckNukem Forever Si StarFox Zero Oui aussi Oui Evidemment Bah non Au contraire StarFox Zero Il serait sorti Il est bon Il serait pire Ça a été reporté Ouais Aussi Et puis Spy Tu termines Pour Yoka et Lely Si tu veux Donner un petit avis Bah du coup Bah moi Je suis très convaincu Par le jeu Du coup C'est très coloré Très joli Pas mal d'idées Au niveau du gameplay Notamment Les transformations Avec Yoka Je trouve ça Très intéressant J'espère qu'ils vont Déxporter le truc Mais il y a déjà Quelques bonnes idées Au niveau du métal Qui te fait Bah du coup De me dire plus lourd Une transformation Transparente Enfin truc comme ça Il y a aussi la référence Donkey Kong Country Avec le nouveau Pour chariot Tu vas repris là Ça j'adore Ça j'adore Par contre j'adore Si c'était la petite blague Après trailer Où ils reprenaient Le même fonctionnement Des textes Que dans Banjo Kazooie Et qu'ils se font Une vanne à eux-mêmes Sur Banjo et Kazooie Ascend Bolt Quand t'as Lady Qui dit Ah mais il y aura Un mode véhicule Je suis sûr D'en jouer Mais moi j'ai des autres Après c'est bien D'avoir des idées De level design De gameplay Tout ça Mais après je pense Que la plus grosse attente Sur un jeu de patente 3D C'est est-ce que les contrôles Seront bons Surtout Et si la caméra Ce sera pas dégueulasse Bon après c'est déjà C'est des cas compétents Donc je vais faire plus confiance Oui oui Je pense pas qu'ils feront La merde Mais oui C'est clair Après bon Faut pas s'atteindre A une révolution Et Yoka et Lady Ca a pas révolutionné Le genre de la plateforme Non non C'est un bel hommage A un joueur Qui commence à se faire Qui s'est un peu oublié Maintenant Oui oui Tout dans cet aspect là Dans une map Visiter à la Z Et puis de repartir Il faut pas tout compléter Oui complètement Voilà c'est sûr Que le but Ce sera qu'il soit fun Qui propose un univers Un peu différent De ce qu'on voit Et puis Il aura déjà Bien rempli le contrat Je pense Voilà Donc voilà Pour Yoka et Lady Que l'on attend Pour 2017 Bon d'ici là On aura certainement D'autres images Parce que bon On a déjà vu Des artworks Il y a quelques semaines Qui étaient magnifiques Donc je pense pas Qu'ils vont nous laisser 8 mois Sans nouvelles On aura certainement D'autres Très prochainement Voilà Donc pour Yoka et Lady Que l'on attend Evidemment On passe donc A la deuxième news Pour les news En moins de 80 minutes On va parler de Sonic Sonic en général Parce qu'il y a eu Deux annonces Pour la mascotte De Sega Et on va commencer Avec Lego Dimension Qui s'est offert Donc son trailer E3 Comme le disait Riflegot Donc voilà Ça avait fuité Même en début de semaine En fait L'info avait fuité En début de semaine Pour Lego Dimension En fait Bah il y avait Tout le nouveau casting De Lego Dimension Qui avait fuité Bah Ghostbuster Comme vous pouvez le voir A l'image Harry Potter Adventure Time Teen Titans Mission Impossible E.T. Et les Gremlins Tout avait fuité Donc voilà Et puis finalement Ça s'est confirmé A travers ce trailer Qui a été dévoilé Quelques heures Après ces fuites Bon est-ce que c'était Volontaire Ou est-ce que c'était Ou est-ce que c'était Un peu précipité Bon on le saura pas Mais c'est vrai Que c'est pas plus mal De l'avoir fait maintenant Bah déjà Une annonce Pareil à l'E3 C'est sûr que Ça aurait fait un peu Ça aurait été Passé Complètement Sous Sous silence Mais voilà Et du coup Bah ça ne s'arrête pas là Parce que OneHorkeBrosGames Qui a également Bah toutes ses Toutes ses licences Bah de cinéma Et tout ça Et bah TitiGames S'est quand même Allé chercher Du côté de chez Sega Pour intégrer Son plus célèbre personnage Dans son jeu J'ai bien sûr Nogmé Big The Cat Vous le connaissez certainement Ce gros chat violet Qui apparaît Dans Sonic Adventure 2 Voilà C'est la nouvelle mascotte De Sega Evidemment Il y aura bien sûr Un nouveau jeu Big The Cat Très prochainement Bon allez Je déconne Voilà Comme l'a révélé La fin de ce teaser Il y aura donc Sonic Dans Lego Dimension Donc voilà Et bah écoutez Pourquoi pas J'ai envie de dire Voilà Si Sega veut se faire Un peu de blé Bah ça peut Ça peut toujours être Sympa Voilà Ça vous a fait quoi Cette annonce C'était du meurtre Est-ce que c'était Quelque chose de cool Vous en avez pensé quoi Moi je trouve Qu'ils ont pas tort De faire ça Parce que A défaut D'avoir des jeux Qui plaisent Sonic Ça reste quand même Une mascotte emblématique Et Qu'ils ont Ils auraient tort Ils auraient tort De son privé Oui tout à fait C'est sûr que Voilà Ils auraient tort De s'enprimer Et puis Voilà Ça va être un petit peu De capitaliser Sur la licence Avant l'arrivée D'un nouvel opus Et aussi de Sonic Boom Donc voilà Momo qui Bon moi je le trouve Surtout très moche Après c'est du Lego C'est du Lego C'est dans le style Lego C'est pas Enfin c'est pas si moche Que ça je veux dire Après bon voilà C'est du Lego Donc bon c'est pas une chartide quoi Voilà C'est sûr Mais bon après J'attends plus vraiment quelque chose de Sonic Oui voilà Après bon Même dans les gros dimensions Oui après c'est que du DLC Donc bon on verra bien par la suite Ce que ça donnera Mais c'est vrai que bon Voilà C'est pas C'est pas ce qu'on attend Normalement chez Sonic Mais bon Spy Moi je dis C'est vrai que c'était une tuerie Parce qu'on aura quand même vu Sonic Qui vole la note Gollum C'est vrai C'est vrai que c'était pas mal comme idée J'avoue dans le teaser C'était pas très trop grave Comment tu peux imaginer Un truc comme ça Ouais Non mais je sais pas Non mais C'est des génies Voilà chez Titi Games De toute façon pour ce genre de blague C'est vrai que c'est des génies C'est vrai que Lego Dimension Ça devient limite Le Smash Bros Enfin dans les prix De réunir n'importe quelle licence Tout à fait Je vais pas parler de la qualité du jeu Mais le trailer m'a quand même D'affaire Lego Oui Oui voilà Après bon Lego Dimension Voilà on peut surtout parler De son modèle économique Qui consiste à payer des packs 20 balles Pour 3 personnages Bon Voilà Voilà Chacun aura son avis Sur la question éclectique Toi Lego Dimension Est-ce qu'il y a des licences Qui te plaisent Parce qu'il y a déjà Pas mal de licences Docteur Roux Seigneurs d'anneaux Moi Lego je suis plus en fait figurine Que je J'ai pratiquement jamais joué aux jeux vidéo D'accord Par contre j'ai beaucoup de figurine Lego Surtout des Star Wars T'as jamais essayé les jeux Lego Star Wars Ouais Même Harry Potter ils sont bons Non d'accord D'accord Ils sont très simples Oui voilà C'est pas le genre de truc Mais en fait J'ai trouvé ça S'en pas 15 minutes Et après je me suis Ennuyé comme c'est pas permis Non mais je te comprends Quelque part Parce que même Voilà On a vu que Comment dire Le modèle Et puis les mécaniques Des jeux Lego Bah ça commençait à s'essouffler Moi personnellement Je l'ai vu avec Lego Seigneur des Anneaux Et Lego The Hobbit Vraiment là c'était Du Du réchauffé Du réchauffé Vraiment c'était tout le temps La même recette Et c'était dommage Parce que je trouve Qu'avec l'humour Ils arrivent vraiment à caler Tout ce qui peut être Trollers Vraiment dans chaque Chaque licence Bah Harry Potter Star Wars et compagnie Voilà Ils arrivent vraiment à trouver Le petit truc qui fait rire Et en plus En yaourt Vous bien pensez Qu'il n'y a aucun dialogue Réel dans les Legos Donc là pour ça C'est vrai que Moi je trouvais que Les Legos ça marchait bien Pour ça Mais après Voilà au fil des années C'est vrai qu'ils Renouvelaient pas La mécanique Donc bah ça marchait pas C'est dommage Je trouve aussi Bah en même temps Quelque part Faire parler les personnages En yaourt Ça leur fait faire aussi Des tonnes d'économie Parce que t'as jamais besoin De traduire comme ça Oui voilà c'est ça C'est le même yaourt Pour tous les pays C'est pareil pour les Sims Je veux dire Go Man's Nana C'est pareil partout Oui oui Tout à fait Oui et puis bon voilà Ça évite d'aller chercher Les vrais acteurs Ou ce genre de choses Voilà c'est sûr que Après ça va rien dire Parce que par exemple Pour les Sims Sur les extensions En fait t'as à chaque fois De nouvelles bandes sons Et t'as en fait Des groupes Ou des artistes Qui réenregistrent Les trucs qu'en Simlish Y'avait notamment C'était sur les Sims 2 Quand t'avais L'extension sur les magasins T'avais Depeche Mode Qui avait réenregistré Une chanson en Simlish Purée c'est génial Ah mais c'est excellent Ça me fait tellement penser Au niveau musicaux Absolument géniaux Qu'il y a Kota Dans Rayman Legends Et sur le 3 Il y a du Katy Perry Parce qu'il y a un spécial Katy Perry Dans les Sims 3 Bref On sent un petit peu La fan des Sims Mais bon C'est pas grave Ah mais complètement J'ai absolument Toutes les extensions Il y en a une qui est sortie Là le 7 Sans les Sims 4 Et je l'ai Et j'en suis très content D'accord Mais j'assume parfaitement Il n'y a pas de soucis C'est 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 Au moins c'est bien Que t'assumes Euh Faire un commentaire Sur les Go Dimensions Ou pas Non Non je m'en fous D'accord Mais à mon avis Tu vas moins te foutre De Sonic Boom 2 Allez Allez Hein Hein Et oui parce que Sonic Boom Fire and Ice Ou dans son nom français Que je déteste absolument Le feu et la glace Oh la la Mais c'est C'est exactement la traduction Tu voulais l'appeler comment ? Mais non mais tu traduis pas Tu traduis pas Et après il y a le grand remplacement Par les anglais C'est chiant ça J'aime pas On s'en fout du titre Surtout Enfin bon Enfin moi j'ai un autre problème Avec le titre C'est surtout que ça s'appelle Sonic Boom Oui évidemment Non mais ça tourne Enfin voilà On a pas mal discuté Sur le topic Sur le forum Sur la génération de Nintendo Mais Enfin moi je pense Que le lieu de conserver Le nom Sonic Boom C'est un peu Une erreur Parce que Sonic Boom Enfin c'est une très mauvaise publicité Au vu du désastre Du premier épisode Surtout celui sur Wii U Je sais que celui sur 3R C'est un peu moins mauvais Mais Mais voilà Le problème c'est que Dans l'esprit De la plupart des gens Sonic Boom Égal Kaka Tu vois Donc Bon On pose problème C'est un l'esprit Ouais Non mais c'est sûr Vous voyez C'est clair C'est Voilà C'est voilà Donc voilà Donc Sonic Boom Fire and Ice Sortira donc bien sûr Le 29 septembre prochain Sur 3DS Et donc il s'est offert Une nouvelle Le band annonce Près E3 Voilà Bon là aussi Ces gars Plutôt bien joué Parce que bon Voilà Sonic Boom Pendant le 3 Ça fait un peu tâche Donc bon Vaut mieux l'annoncer maintenant C'est pas faux Mais voilà En tout cas Donc il sortira sur 3DS Nous on l'avait testé Il y a un an Avec Fry Après le 3 Et on avoue Qu'on n'était pas Si choqué que ça Parce qu'il y avait des erreurs De Sonic Boom 1 Qui avaient été pas mal corrigées Il était bien Voilà c'était plutôt Plutôt agréable à jouer Il est bien Sans déconner Non Après voilà A voir A voir ce qu'il y a Avec Avec ce Après les améliorations Mais Oui Riffal Du coup oui J'ai une question Donc étant donné que le jeu A été repoussé De quasiment un an Euh Qu'est-ce que Vu que toi Et Fry Vous avez testé le jeu Il y a un an Est-ce que En regardant ce trailer Vous remarquez Des améliorations Euh Je n'ai pas regardé Le trailer moi Ouais alors Graphiquement C'est un peu plus lisse Voilà je trouve C'est un peu plus stable Après peut-être C'est un peu plus lisse Mais après Ce qui me frappe Surtout C'est que Bah Il y a vachement De diversité Au niveau des niveaux Je trouve Dans cette bande-annonce Alors après Il y a tout dans la main C'est du coup Bah voilà J'ai pas vu tout le trailer Mais j'ai vu que des screens Et je suis d'accord Avec ce que raconte Ouais Et je trouve Qu'il y a vachement De diversité Il y a vraiment Du vrai runner Il y a des boss Plutôt sympa Il y a de l'exploration Comme ils disent Avec des niveaux sous-marins Dans la lave Voilà je trouve Qu'il y a des trucs Plutôt sympa Dans ce nouveau Sonic Donc bah je sais pas A voir Franchement Au niveau strictement Comparatif Entre ce qu'on avait joué L'an dernier Et ce qui est montré Et j'ai vu Deux trois images Qui tombaient précisément Sur ce moment là Donc ça tombe bien Mais c'est effectivement Un peu plus beau Que l'an dernier Et il y a plus de détails Aussi dans les images Et il y a certains trucs Qui ont été réajustés Mais après des détails A la con Genre les trucs Que t'as sur les côtés Genre le nombre d'anneaux Je sais pas quoi Et ça ça a été un peu Réajusté Et c'est un peu plus Sympa à regarder maintenant Après la différence C'est pas non plus C'est pas un goût Mais ils ont bossé Ils ont pas non plus rien foutu C'est pas non pas mal Non mais vraiment Ils ont l'air d'avoir Plutôt bien bossé Qui est-ce qui développe La version C'est Sega Ou Je vois qui c'est C'est Benzarou Games Hein ? Benzarou Games Benzarou Games Benzarou Games C'est ça Benzarou Benzarou Le premier sur 3DS Il me semble C'est la même société Qui faisait les Sonic Advance Oui C'est ça Dimtronic Je crois quelque chose comme ça Euh Oui un truc comme ça Mais c'était pas Big Red Button On s'en souvient Mais C'est que la version Unique Elle avait un problème Parce qu'elle était Envie Bon Une nouvelle équipe Comment il s'appelle La situation de jeu Ben Big Red Button Oui c'est ça Le studio fermé Depuis je crois Oui le studio Le studio Le studio Elle avait fermé Et le mec L'un des mecs du studio L'un des dirigeants du studio Il s'était plaint Dans une interview Où il avait dit Oh je regrette Que de nos jours Cette industrie Ne puisse plus accepter Des jeux qui ne sont pas parfaits Ouais bah oui Bon là c'était Parfait ni moyen Ni mauvais C'était Voilà C'était C'était une meurtre Après le jeu Le jeu était mauvais C'était pas entièrement De leur faute Quand même beaucoup Mais on s'est gagné Un peu de responsabilité Dans cette affaire Oui évidemment Enfin bon Le principal problème Le fait qu'ils leur ont posé N'importe quoi comme délai Enfin les plus gars Je pense que même des gens talentueux Aurent fait un mauvais jeu Sauf que là Les DVT pas talentueux du tout Donc Mais le principal problème aussi C'est que lorsque le jeu A commencé à être développé Les développeurs On n'était pas encore Au courant du projet Crossmedia Oui c'est ça Oui voilà Et à cause du projet Crossmedia Ces gars leur ont imposé Des cadences Et des délais de sortie Qui n'étaient pas tenables Pour eux Enfin ouais Ils ont fait n'importe quoi Carrément vrai Ouais Donc voilà Pour Sonic Boom Fire and Ice Quelqu'un veut rajouter quelque chose Je sais pas Spy, Eclectique Euh oui moi Mookie oui Est-ce que Fire et Free Glass A rapport avec le gameplay Ou quelque chose Oui totalement Oui totalement Parce que En fait quand tu vas C'est pour ça que j'ai rien Contre le fait que ça Oui T'allais dire Fry Et c'est pour ça que j'ai rien Contre le fait que ça traduit C'est parce que ça a une Relle importante dans le gameplay Et que c'est pas de plus mal Que ce soit traduit en français En fait Oui oui Bon Si tu veux En l'isode The Linux Ça a rien à voir avec le reste du jeu Tu vois Mais Fire and Ice Pour le coup Ça a vraiment un rapport Avec le gameplay Qui joue beaucoup Entre les mécaniques En fonction du feu Et de la glace En fait tu passes Soit d'un Sonic Qui manipule le feu Soit un Sonic Qui manipule la glace Tu changes avec l'écran tactile Et quand tu as genre Un bloc de glace devant toi Tu passes en feu Tu le fais fondre Ou tu passes en glace Et tu peux le porter Au marché dessus Et un truc comme ça Oui Ça a l'intéressant Et c'est ça qui est C'est vraiment intéressant Oui Totalement Et puis c'est ça C'est ça comme mécanique Qui a plutôt bien Qui a plutôt bien marché Dans la démo Qu'on a testé L'année dernière Et voilà Bon Moi j'aimerais bien Refaire une démo Mais avec d'autres niveaux Évidemment Mais j'aimerais bien Refaire une démo De ce jeu Pour voir son évolution Si on peut avoir Une nouvelle démo Ça pourrait être cool Ce serait pas idiot De la mettre sur e-shop C'est sûr Parce que ça montrerait Aux gens Que c'est pas C'est pas Sonic Boom Comme ils l'entendent L'épisode de merde Qui a eu sur Wii U Et encore L'épisode 3DS Le premier Sonic Boom Était pas super bien D'accord Mais il était moins mauvais Que tout le monde Ce que tout le monde disait Après bon C'était pas non plus Du grand Sonic Les autres rajouter quelque chose Eclectique Bah moi Le seul truc Que je vois personnellement C'est que plus ça va Et plus les personnages Sont moches Et difforme C'est tout Oui bah tout le cas Le chara-design Ça a été Comment dire Imposé par le projet Crossmedia C'est la seule chose D'ailleurs Qui a un rapport Avec l'anime Mais je crois avoir vu Shadow Sur l'ingé Sur l'ingé Sur l'ingé Sur l'ingé Sur l'ingé Sur l'ingé Sur l'édition collector Sur l'édition collector Oui mais c'est pour les DVD Pour la série Pour la série animée Il y a visiblement Shadow Et Metal Sonic dedans On ne pourra pas avoir Shadow On dirait Non mais il n'y aura pas Shadow Je pense pas Parce que le Sonic Boom 2 Va s'inscrire dans la saison 2 De Sonic Boom Mais il n'y aura quand même pas Les mêmes personnages Enfin bon Il faut chercher la cohérence Voilà Mais bon Bah il n'y en a pas Il n'y en a pas On va être là C'est ça Parce que ces gars S'en bas les couilles Ils vont faire un univers Transmedia Mais ils ne savent pas faire Non mais c'est clair Ils ne savent pas tout faire Ça c'est sûr Ça c'est sûr Qu'ils ne savent pas du tout faire Pour terminer rapidement Sur Sonic Sachez que normalement Le nouvel Le tout nouveau épisode Next Gen De Sonic Devrait être dévoilé Le 22 juillet prochain Durant un événement Pour fêter les 30 ans De la licence Ça a été teasé Pas mal de fois Sur Twitter Voilà Par des dirigeants 25 ans plutôt non 25 ans 25 ans Ah j'ai envie de faire 25 ans Ah j'ai envie de faire 25 ans Autant Ok Pas 30 25 ans D'autant voir moi Je te dis quand même La Sonic Team Ça fait quand même Depuis 2013 Qu'ils sont en train de bosser Sur ce nouveau jeu Tout à fait Alors que précédemment Ils avaient l'habitude De sortir quasiment Un jeu par an Depuis même avant On est quand même En droit de s'attendre A du loup On a commencé A bosser Sur le prochain jeu Avant la sortie De Lost World Ah d'accord Oui Mais après Je ne sais pas si c'est vrai Tu vois Mais Mais du coup Ça fait pas mal de temps Qu'ils bottent dessus Donc c'est une bonne C'est une bonne nouvelle Déjà Enfin déjà Il y a l'intention Qui compte On va dire Mais on verra bien Après le résultat Mais ouais Faut se rendre à pas mal De choses Enfin voilà Du coup Bah voilà Écoutez C'était tout pour les news Voilà Il n'y a pas beaucoup de news Cette semaine Étant donné qu'on est en pré-E3 C'est vrai que Il n'y a pas beaucoup de choses A dire Ça va être surtout On troll tendo Qu'on va dire beaucoup de choses Et bien sûr Sur nos attentes Du coup On passe tout de suite Aux news A la con Parce qu'on en a quelques-unes Et les news à la con Bah je ne sais pas Je propose de les faire Du coup Parce qu'elles sont tellement petites Que Voilà Franchement On va les faire très rapidement Première news à la con C'est le fait que la 3DS A dépassé les 60 millions D'exemplaires vendus A travers le monde Depuis sa sortie en 2010 Cela comprend bien sûr Les ventes de 2DS 3DS Enfin toutes versions confondues Donc voilà Non pas de tartine burrée Cette semaine Voilà Parce que Bah Et non Voilà Il n'y a pas eu de rumeur Cette semaine Et une semaine Où il n'y a pas du tout De rumeur Pour une fois Hein Voilà Ça se fait Ça se fait Ça se fait Vraiment On va sortir le champomis Les mecs Mais voilà Du coup la 3DS C'est vendu A plus de 60 millions D'exemplaires Bah écoutez Un bon chiffre Pour ces 6 premières années D'exploitation Voilà Après on verra bien Du coup elle ira Même si bon On est plus sur la pente descendante Que sur la montée Voilà Et l'autre Vous voulez pas réagir Je sais pas Non Oui non Bah Il y a Pokémon Ça se verra à Pokémon Ouais ça se verra à Pokémon Oui on va rendre encore Quelques exemplaires Mais c'était quoi leur estimation Vous pensez 5 millions Ils me sont 5 et demi Quelque chose comme ça Ouais c'est ça Ouais ils vont y arriver Je pense Ils aient leur objectif Ouais Un qu'avec le Pokémon Pour l'année fiscale De mars à mars Alors Frey Frey proposait une question Ouais Frey a proposé une question Oui non mais pas pour maintenant Oui bah pas pour maintenant Bon bah on en parlera plus tard un jour Ouais on reviendra dessus Oui 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 Voilà dans le tueur Oui vu qu'on arrive à un autre sujet Je viens traiter quand même Tout à fait Et puis enfin notre deuxième news à la con Bah c'est le fait que Je sais même pas comment je vais le dire Mais voilà La quête d'Olaf Le jeu autour de la Reine des Neiges Va s'offrir une édition Nintendo Select aux USA Enfin dans un premier temps Elle est sortie déjà aux USA Puisqu'en effet Le jeu a réuni plus d'un million d'exemplaires Entre ses versions DS et 3DS Selon des sites tout à fait sérieux de VG Shards Hein Voilà je sais que Frey va me défoncer pour avoir dit ça Mais c'est de l'ironie évidemment Mais enfin voilà Visiblement le jeu aurait dépassé le million d'exemplaires Ceux qui lui octroient Ceux qui lui octroient bien sûr Non mais c'est pas grave C'est ce que t'as dit J'ai pas entendu J'ai dit que d'après VG Shards Olaf La quête d'Olaf Aurait dépassé le million d'exemplaires Tu me fais Bah je tiens à préciser Non mais c'est pas toi qui a bien marché Je veux dire avec toute la hype Enjandré Frozen Oui voilà évidemment Alors juste pour info Alors après Moi j'ai lu Quelque part Là sur le net J'ai pas réussi à retrouver le truc Mais apparemment La quête d'Olaf Serait le premier jeu Non édité par Nintendo Ni développé par Nintendo A être un Nintendo Select Il n'y a pas Lego City Undercover ? Si mais je crois que ça a été édité par Nintendo C'est Nintendo qui édite C'est Nintendo qui a lancé les deux projets Ah d'accord Mais je tiens à préciser Que le jeu est quand même Un rupture de stock au Wii Big Game D'accord Ok Mais voilà visuellement D'ailleurs ça fait penser Que je ne prenne pas ton magasin canadien Comment est-ce que tu veux qu'on sache Si c'est beau ou pas Tu vois Donc voilà Non mais c'est un vrai truc Parce que ça pourrait être Une toute petite chaîne Une grosse tu vois C'est pas le même impact Du coup je sais pas De quoi je change Baby Game c'est une grosse Eh non J'aurai GameStop ou pas Oui ouais C'est vrai GameStop BabyGame me semble que c'est une fille Oui oui GameStop a pas parti à Big Game Ok donc c'est beaucoup D'accord C'est beaucoup C'est une grosse idée Et moi c'est seulement ok Becler Oui D'accord Ok Mais donc voilà donc La quête de la vente serait le premier jeu Hier donc à être un Nintendo Select On aurait préféré un autre jeu Mais bon bah on va se contenter de ça J'ai envie de dire Donc voilà Bon Il y en a qui l'ont acheté ce jeu Ou juste touché Hein Non ? Non Même dans le chat Dites nous si vous avez déjà touché à ce jeu La quête d'Olaf Sur TS Moi j'ai la version japonaise La version American Et la version collector Avec un flocon offert J'ai aussi en double sous blister aussi Evidemment Très important d'avoir des doubles Donc voilà Et bah écoutez les amis C'est Kirby 50 ici ou quoi ? Kirby 50 oui c'est ça Donc voilà bah les amis on a fini de faire le tour des news Voilà donc on va passer à notre fameuse question Master Ross La question Master Ross de cette semaine Oh là quel suspense autour de cette question Master Ross On sait pas du tout de quoi on va parler hein Vraiment pour cette question Master Ross Attention surprise spoiler On va parler de nous attendre pour le 3 Ouais Yeah Pour la Paris Games Week Ouais Pour la Paris Games Week Pour le festival du Focolat Evidemment Ah putain yes Pour le salon de l'érotisme Pour la fête de la foire d'automne Bah ouais 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 Le salon de l'érotisme bien aussi C'est le Rio de Rio Voilà Alors Juste juste avant d'enchaîner Voilà on va répondre à la finardine Non ce serait premier jeu tiers Niteo Select Toutes consoles confondues Toutes consoles confondues Voilà Toutes consoles confondues Ah T'es sur que sur la gamecube Ouais Nintendo Select pas Player Choice comme sur la gamecube Non non Nintendo Select hein Pas Player Choice Non Nintendo Select Ouais Mais Nintendo Select c'est pareil Oui mais enfin Ouais mais ouais Ouais mais à l'époque de la gamecube Y'avait déjà des jeux tiers Y'avait des tiers ouais C'était dès que tu passais le million T'étais tiers T'étais eh Player Choice donc euh Ah bon ? Non là on parle que Nintendo Select Donc ce sera le premier jeu tiers Parce que Select c'est souvent dans la continuité du Player Choice Et au niveau marketing c'est la même chose Ouais les Select c'est à partir de là où ? Ouais mais c'est le C'est une meilleure chose quoi C'est exactement pareil C'est Et enfin Dans le marketing chez Nintendo c'est classé dans la C'est exactement les mêmes produits en fait C'est juste le nom à changer quoi Alors Virgin nous dit qu'il y a eu des jeux tiers euh 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 Sur Wii apparemment Oui Après bon voilà J'ai pas la vérité absolue Attention hein Voilà Attention hein Ça m'agressait pas Mais voilà J'ai cru lire cela C'était des trucs édités Nintendo Genre euh Je crois que Pandora Storer Il a peut-être dit Google Oui en effet il y en a eu d'autres Rayman contre les Lapins Crétins A eu euh A eu euh A eu du Nintendo Select C'est euh Il est d'un jeu ? Oui c'est d'un jeu ? Oui c'est d'un jeu Oui c'est d'un jeu Non 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 c'est pas édité par Nintendo C'est Ubisoft C'est sûr Ouais C'est édité par Ubisoft Développé par Ubisoft Montpellier Et Ubisoft Sofia Version DS ou la version Wii ? La version Wii et la version... La version Wii est développée par Montpellier Et la version DS par Sofia C'est pas le même jeu hein la version DS du coup Alors je sais... C'est pas du tout le même jeu J'ai... j'ai... j'avais joué sur... Trois types La version DS c'est un vrai jeu Et la version Wii c'est un party game de merde D'accord ok Déconnais hein Euh la version DS c'est un peu des mini-joues à la con aussi Non c'est... bah moi je... Bah... Moi je me souviens avoir joué à un jeu de plateforme mais après... Si t'avais des mini-joues... Ah mais j'ai... Ah mais j'ai peut-être pas joué au jeu... Non sur DS j'avais... J'avais joué au deuxième J'avais joué à Rayman contre les lapins encore plus crétins Le premier Rayman contre les lapins crétins en DS c'est un jeu de plateforme C'est pas un party game contrairement à toutes les autres versions qui sont que les party game J'ai fait le 2 c'est pour ça Il y avait des pas de party game après les autres Euh ouais peut-être ouais Mais j'ai jamais compris pourquoi le jeu de DS a été retrouvé Et un jeu de plateforme et pas un party game complet tu vois Enfin bon voilà c'est fini donc pour les selects On va donc passer à l'E3 et du coup bah on va vous dire nos attentes pour cette E3 2016 Alors attention on va pas parler que de Nintendo si on en aurait pour 10 secondes évidemment Parce qu'on aurait juste dit Zelda yeah Et puis voilà non Là on va parler on va englober tous les éditeurs tous les constructeurs tout ce qu'on attend Globalement pour cette E3 2016 Euh je propose de commencer par Riffalgot qui nous a fait un magnifique bingo Voilà qui a jugé utile de faire un bingo Bon euh voilà c'était pas obligatoire Bon comme l'an dernier c'était marrant Je me suis dit bon allez je vais réitérer la même chose Voilà tout à fait Sachant que le bingo de l'an dernier j'avais coché 5 cases au total Oui d'accord oui Donc euh C'est clair que Amiibo Festival t'as pas pu le prêter Ah bah non je l'ai pas vu venir hein Alors j'avais quand même coché la case Metroid mais à contre coeur Oui Euh donc euh Donc euh j'attends que tu mettes le bingo sur le live Alors oui j'aimerais bien mais en fait tu l'as pas mis dans le bon format Donc euh ça va être sympa ça Ah bon ? Non Ah il est en BMP Voilà tout à fait il est en BMP Donc euh bah je vais le mettre en PNG Et puis euh j'espère que ça va passer BMP en 2016 Non ça passe pas Bon bah écoute faut que je fasse un petit montage Excusez moi voilà écran noir c'est pas grave Non je te le refile hein Non 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 c'est bon t'inquiète je vais le faire Hop PNG Oузului Vous êtes venu l'accusé pour sa pent Dok sur le monument à l'aîle Voilà excusez nous on a cette page de publicité Voilà qui vous est offert bien sûr par Oddie Tos Euh tac Voilà ça fonctionne Mais c'est bien on a Mamowski used immeuble avec de la musique c'est très bien voilà pour cette e3 2016 alors on va commencer donc en haut à gauche évidemment il s'agit de paper mario color smash alors vous allez me dire ah mais non mais pas peur mario un smash il est pas au programme mais je me dis durant cette e3 il n'est pas improbable que par exemple durant deux sessions de treehouse c'était un petit trailer ou ou juste un trailer qui soit balancé sur youtube comme ça parce que pas par mario color splash c'est quand même un jeu qui arrive en fin d'année sur wii ou ce serait quand même bien de communiquer dessus je suis personnellement je reste quand même intéressé sur le jeu alors certains disent oui bon ça a l'air d'être sticker star 2 bon déjà de 1 c'est pas et de deux bons mois sticker star la seule chose qui m'avait dérangé c'était que le système de montée de niveau d'xp tout ça avait été viré autrement le système de combat en lui-même j'ai plutôt bien aimé donc pourquoi pas on va attendre ensuite yukala il est alors c'est alors il ya eu le 3 là il ya quelques le trailer pendant il ya quelques jours mais cette case je la coche si le jeu on en voit plus sur le salon tu vois est ce qu'il y aura un peu plus de gameplay moi c'est un petit peu ce que j'attends de voir oui on verra bien ensuite bombe à l'une des rumeurs qui qui a le plus fait parler puis quelques mois désormais ce sont les mouvements des constructeurs donc la xbox one pourrait se voir offrir une nouvelle déclinaison on verra bien durant la conférence microsoft ensuite moseur 3 à aux heures 3 évidemment une arlésienne une arlésienne mais qui devient de plus en plus probable puisque rappelez-vous l'an dernier sortait c'était d'ailleurs pendant le world championships c'est nombre de trois ça avait été révélé on avait mother beginnings airs bonnes bays et bays enfin je sais plus comment ils l'ont renommé c'est mother 1 qui est enfin sorti en anglais et donc bas mother 3 c'est cette année ce sont les dix ans de la sortie japonaise donc peut-être que ça va arriver peut-être apparemment il me semble que les deux mothers il me semble que les deux mothers sur sur les shops sont pas trop mal vendus c'est tout à fait probable de le voir oui les falguts ben je sais pas si tu t'es rappelé mais il ya deux ans durant le 3 avec genre ils avaient fait du robot chicken à nintendo oui tu veux dire redjy fils aimé a fait une blague oui l'embrûlé les gens prunis ouais c'est ça c'était une farce qui était fait par le digital event oui je suis plus desquels boîtes qui fait ça enfin bref ensuite image suivante bah évidemment faut mettre faut mettre des images faut mettre des cases liées à zelda parce que nous avons fait zed talk c'est l'une des rumeurs donc de nl rogers est ce que il y aura des doublages dans celle là on verra bien alors moi perso ce que ce que je souhaite c'est pas tellement un doublage pur en anglais et tout ce que j'aimerais bien c'est qu'ils fassent des doublages en langage pas nous inventer tu vois enfin comme ils avaient fait déjà pour mine voilà comme pour midona tout à fait ensuite au une casse qui peut surprendre mais enfin mais qu'est ce que c'est mais trop vite prenez fédération force oui c'est n'importe quoi il fait le goût vendu salaud alors je comprends pas en fait pourquoi il n'est pas annoncé dans le line up du trihaus parce que metroid prime fédération force c'est un jeu qui il faut il faut montrer du gameplay parce que c'est un jeu qui s'est pas du tout convaincu oui mais enfin le jeu faut bien vendre quoi moi je pense qu'ils s'en foutent gens très sérieusement je pense qu'ils ont tellement rien à foutre qu'ils veulent plus montrer mais alors là c'est pas parce que je suis un peu de la vie au delà au delà du du car design en général cap seulement 2 je reste quand même curieux quant au gameplay en fait j'attends de voir ça mais peut-être que nintendo of america ils ont abandonné et voilà c'est comme organisé par nintendo of america et l'organisation de le 3 elle est faite pour le marché américain et donc ils ont peut-être juste pas envie de le montrer pour le marché américain ont été juste partie des principes que ben soyez le jeu se tirerait pas aux états unis ce qui est pas impossible du tout soit que le jeu se retirerait dans mille ans soit qu'ils n'avaient pas besoin de le montrer pour le sortir enfin il me semble que date de sortie a été annoncée en août c'est d'ailleurs les états unis c'est les premiers à savoir s'ils avaient été annoncés après avoir une image qui arrivait très très souvent le fait qu'une des noces américains on est complètement rien à foutre de certains jeux c'est arrivé sûrement surtout sur des jeux monolithe donc ça pourrait parfaitement être ça quoi alors il vache suivante crash bandy goût on espère tous sont en retour en grande pompe moi le premier tout va voir alors j'ai cru lire des rumeurs comme quoi il y aurait crash bandy goût dans dans alors quoi dans skylander je crois alors je sais pas non non alors il y en fait on peut jouer à un niveau de crash bandy goût dans uncharted 4 c'est un clin d'oeil de la part de oui non mais ça je sais mais oui ça je sais mais non mais je sais pas j'ai cru voir un truc comme ce qu'il y aurait crash bandy goût dans skylanders c'est peut-être des bêtises ma part de la marche avec les visions j'ai vu pareil oui j'ai vu parler vrai j'ai vu j'en ai vu plein mois des articles passer sur ce temps je sais pas lui parce que je veux dire je ne m'intéresse pas au truc mais les trucs que je m'écoute dans skylanders j'ai vu passer au moins dix depuis un matin mois j'espère que c'est pas vrai parce que ça c'est pas triste bon en tout cas image suivante alors j'ai mis mais galibégon à la sas est une vraie arlésienne ça c'est une vraie arlésienne donc alors c'est pas c'est pas seulement sur se passe alors mais galibégon en fait c'est ça du bégon donc c'est un pokémon de la troisième génération et ça fait deux pour le remake rubis saphir tout le monde disait il faut libégon c'est trop un pokémon qui mérite une méga d'évolution on l'a attendu pendant je sais pas combien de temps on l'a pas eu voilà donc qui est c'était un peu un en dire un running gag le fait de ne pas l'avoir mais donc pour être plus général la session sur pokémon sun and moon on nous montre des nouvelles méga évolution tout simplement voilà ensuite image suivante vous avez reconnu c'est lincoln donc la deuxième grosse primeur qui venait de emily rogers c'est à dire qu'on pourrait choisir un personnage féminin dans le jeu zelda donc voir si ce sera vrai ou non à voir si ce sera le personnage de lincoln ou si ce sont un tout autre modèle qui n'a rien à voir je ne sais pas mais ensuite bloodstained on n'arrive pas trop à lire je suis désolé mais j'ai pas pu trouver d'image plus parlante bloodstained donc comme on disait tout à l'heure c'est donc le successeur spirituel de castlevania symphony of the night par les développeurs de ce jeu alors on a on a vu les vite fait il ya quelques jours donc pourquoi pas pourquoi on va en voir un peu plus sur le salon ça serait bien ensuite chaînes mots 3 chaînes mots 3 l'harlésienne qui est une vraie l'an dernier rappelez vous et mais chez nous trois il serait peut-être temps d'en montrer pour devrait maintenant un dégâts ce serait bien j'ai espérons que la tronche de de rire est un petit peu évolué parce que la gueule qui l'a quand même c'est peur mais bon donc donc oui forcément j'attends d'en voir un peu plus l'image suivante alors jusqu'à il ya une semaine je pensais pas d'admettre mais et s'il y avait un dlc mario kart 8 rappelez-vous la semaine dernière on avait un tweet de compte de nintendo un petit peu étrange où tu avais lié l'image tu avais le terrain de la nintendo 64 tu as le train qui passe et tu avais une phrase du genre tout arrive à point nommé je crois quoi un truc comme ça hashtag mk8 il n'est pas déjà non 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 c'est mario kart c'est sur mario kart 7 qu'il est le circular oui donc il est donc il a déjà été repris en fait c'est ça que je dis oui mais c'est possible encore une fois ils ont bien fait avec la rainbow road de la 64 de la supernace de la supernace et ça c'est des gros connards donc ce serait étonnant qu'ils se soient d'aucunard une deuxième fois rien de m'étonnerait mais bon facile mais bon s'ils refont un troisième dlc dans la même trempe que les deux premiers moi je signe direct bref ensuite je pense que s'il y aura un problème des leçons le régime avant et pas de les rentrer ouais ça fait longtemps maintenant c'est vrai que ça fait un peu tard je suis d'accord bon enfin on verra bien ensuite image suivante alors je l'avais déjà mis l'an dernier ouais je sais je crois un petit peu au père noël un jeu exclusif bio 3ds ouais non mais en fait tu t'es planté parce que normalement cette case là c'est la case morte enfin c'est là où on met rien donc voilà finalement elle représente c'est qu'on n'aura rien sur jeu 3ds xl mais c'est faux mais attends on n'avait pas eu Xenoblade et avec Xenoblade sur le remake voilà mais ils avaient dit qu'il y aurait qu'un seul jeu D avec un F exclu pourquoi tu veux déjeuner exclusif sur le 3ds pourquoi est-ce que tu veux rentabiliser notre achat en fait tu vois parce qu'on l'a vendu comme ça mais non mais non mais non il y a la virtual console ouais on voulait rentrer bien sur les jeux 3ds ça n'a jamais été dit que c'était une console qui aurait pas d'exclus non mais il y aurait quelques excuses vous avez entendu il fallait pas acheter les jeux fermés en pensant qu'il y aurait pas d'exclus dans des pigeons oui mais le Game Boy Color en son temps le Game Boy Color en son temps il y avait quand même un peu plus d'exclus que ça mais c'était 3ds a jamais été vendu comme une console qui aurait pas d'exclus oui et tant mieux je sais pas si le Game Boy Color c'est une console à part entière et moins bon si mais ça rentabilise personne le rachat j'espère que vous aurez qu'un portage de wii fit bref ensuite case suivante alors ça ça me ferait un petit peu rire que pour zelda il nous refasse le coup oh bah tiens le thème principal c'est une musique inversée voilà ah oui d'accord ok oui c'est simplement ouais ensuite pokémon sun and moon j'aimerais bien contre l'oiseau rouge qui était dans les modeling 3d là sur les pc il y a des mecs là dans le tout premier teaser oui oui tout à fait ouais ensuite advance wars parce que mince je veux je m'en fiche c'est tout le monde un nouveau advance wars c'est quoi de l'aile d'or c'est quoi de l'aile d'or et bah mince hein zut oula mec que tu t'en as fait c'est de l'amibe au Bayonetta c'est ce que j'attends ça fait quand même depuis décembre qu'on dit qu'il y en aura un et on a pas la couleur t'as vraiment les attentes de merde si j'ai pour mettre ça mais au bout d'un moment il a cherché des trucs à mettre hein j'étais pas inspiré au bout d'un moment à l'ibou là que oui pour à la machin oui je l'aime bien les gens là non ça c'est marrant qu'on l'envoie dessus je pense que depuis le temps il est un peu mort après voilà je sais pas ce que c'est la longévité d'un hibou mais je crois que bon bref c'est ce qu'on va nous montrer encore une fois un instrument de musique dans un jeu d'album on va sûrement c'est très cool c'est possible c'est possible je pense que link fera de la beatbox je suis en train de me demander s'il va y avoir un instrument de musique dans un jeu d'album non mais sérieux c'est déjà arrivé qu'on n'est pas vraiment ça c'est cool un violon ouais peut-être ah bah d'un toile à l'étranger ça n'avait pas blague enchaînons oui enchaînons on a rien entendu un petit peu à l'instar de Shenmue 3 donc FF7HD ça sera bien encore plus également il y a quand même beaucoup d'interrogations sur ce jeu ne serait-ce que pour les réarrangements musicaux qui va s'enculer je pense qu'ils seront capables d'annoncer FF8HD à la blesse je vous ferais le projet a quand même de bien avancer parce qu'on avait vu au PlayStation Experience à peine 6 mois après alors personne pour ce qu'on allait le revoir avant un bon moment je pense qu'ils nous avisaient je pense que là sur la grosse question c'est comment on va découper les épisodes parce que je ne rappelle pas ce soir c'est clair oui c'est un épisode d'y quoi est-ce que comment est-ce que le scénario va être retravaillé aussi ça on ne sait pas trop c'était la laissé un petit peu en suspens cette question là casse suivante ben moi j'aimerais bien tout simplement voir le personnage de Zelda voilà voir son nouveau design est-ce qu'on va nous le montrer là ou ce qu'ils vont attendre plus tard je ne sais pas casse suivante on peut voir un donjon de Zelda NES alors vous vous dites qu'est-ce que c'est de ces conneries Zelda Maker mais ça soulève quand même une question dont on s'est pas mal posé j'aimerais bien qu'ils nous montrent un donjon dans leur démo afin de voir comment sont faits les donjons parce qu'il y avait certaines théories suite à la petite vidéo de gameplay qu'il y avait au Video Games Award 2014 qui disait si ça se trouve les donjons tu vas rentrer dans un donjon sans t'en rendre compte sans temps de chargement sans rien tu vois je ne sais pas comment expliquer mais tu vas passer du monde que tu parcours dans le donjon sans t'en apercevoir tu vois sans changement d'écran ensuite bon bah là apparemment je me suis fait niquer parce que ce bingo je l'ai fait hier soir et la PS4 Neo donc le projet a été confirmé a été confirmé par le président de Sony cependant apparemment d'après ce qu'il a dit ça sera pas pour l'E3 c'est normal c'est normal donc tant pis fortement doit pas être coché normal ça donne vraiment une image de l'acheter pas à la console sinon oui bah voilà oui bah ouais ça aurait été étonnant qu'ils l'annoncent maintenant enfin ouais après du coup on va voir ce que Microsoft va faire parce qu'ils ont besoin en fait c'est ça la différence entre eux oui parce qu'ils sont en retard oui d'accord ils ont les pieds dans la boue donc ils auront tout à l'annoncer sauf qu'ils en ont besoin ils ont absolument besoin de faire ça alors que ben Sony enfin en fait ça aurait été une erreur d'annoncer un nouveau truc maintenant pour Sony alors que Microsoft enfin s'ils le font pas c'est une erreur tu vois carrément alors ensuite une image de la team Rocket parce que j'aimerais bien voir à quoi ressemble la nouvelle team des méchants dans Pokémon ouais qu'est-ce que ça va être voilà ça m'intéresse oui et enfin la dernière image évidemment c'est important c'est la meilleure hein voilà ranger vos Beyond Go de Nivolt 2 vos Mother 3 vos Asgardians tout ça c'est n'importe quoi on s'en fout il y a quelque chose de beaucoup plus grave on a un homme un certain monsieur Freeman qui pleure qui est triste qui est triste depuis des années parce que voilà il ne s'est pas compté jusqu'à 3 hélas c'est terrible je pense qu'il y a pas vraiment tout le trompé tout le trompé mais Valve n'a jamais fait de 3ème titre d'un jeu me semble oui c'est ça c'est bien sûr c'est une blague entre eux en fait ils sont une petite blague entre eux mais c'est pas drôle c'est pas drôle pour jouer c'est moins drôle c'est moins drôle c'est moins drôle alors par contre je m'engage devant vous tous ce soir si jamais il est fait mention d'un Half-Life 3 pendant le 3 je vous promets avec photo à l'appui je me fais tatouer le logo de Half-Life 3 ok si tu veux je t'en m'étonnerais pas qu'elle le fasse de toute façon c'est déjà prévu un tatouage de logo d'Alph-Life quoi qu'il arrive ou le logo Valve je t'en a pas fait que j'en a pas fait avec les deux crâmes je t'en a pas fait une peluche d'Head Krab aussi non oui c'est quoi le logo d'Alph-Life déjà c'est l'espèce de triangle avec les boues bizarres là avec le oh oui avec le H au milieu là oui c'est pas le H c'est lambda en fait c'est l'être grec H c'est tout à fait Bon pour les autres J'ai pas envie de dire rapidement Mais voilà Chacun peut exposer L'animateur qui dérange toute l'émission Bah Et que les dix caléros neurodames Alors donc Bon bah moi je vais commencer par le plus important En effet Si ce n'est un Half-Life 3 Quand même au moins un autre jeu Valve Quoi qu'il arrive déjà Pour commencer Juste les bases quoi Bon moi tout le monde le sait Maintenant je suis une immense fan De toute façon des jeux Valve Gabe Forever Merci Et non franchement je veux dire Ah Gabe il est beau Gabe quoi ? Il est beau Oui D'accord Et donc voilà C'est vraiment mon souhait principal On va dire c'est une annonce de la part de Valve Voilà C'est bon je sais très bien que je me fais probablement des rêves On ne sait jamais Ensuite quelque chose moi qui me ferait bien plaisir Ce serait de voir revenir Rayman Ah oui Un nouveau jeu Rayman Ouais Non c'est Rayman 4 Rayman 4 Rayman 4 Si c'est ça Non On note dans la même veille Mais euh Voilà On va revenir Rayman Moi ça me ferait vraiment super plaisir Ils ont annoncé Rayman 4 il y a 12 ans Pour faire un apocrite à la place Ils ont intérêt à faire Rayman 4 Je n'ai rien à branler Je m'en fous hein Si dans 50 ans le jeu n'existe pas Je vais voir Ubisoft Montpellier Je les défonce hein Honnêtement Rayman Legends Je ne sais pas si tu m'en retortais Est-ce qu'il n'avait pas bien marché Donc je m'en fous hein Il faut Rayman 4 Il y en a dans les Voilà Aïe Ma peut-être qu'on fait la même chose avec Assassin's Creed Ah bah On passe de mettre le chiffre Ils mettent le nom Ouais Dans le nom Nintendo après Je poursuis rapidement Parce que je n'en ai pas énormément non plus Mais toujours dans le nom Nintendo Un nouvel Elder Scroll S'il vous plaît Ouais Ah oui mais ça Depuis que Bethesda fait des conférences E3 Depuis l'an dernier en fait C'est quelque chose Oui oui c'est S'il vous plaît un nouvel Elder Scroll Redonnez-moi une raison de vivre Enfin plutôt de ne pas avoir de vie Mais voilà Donc ça pour moi C'est une partie importante Après oui bien entendu Donc des Bah j'attends quand même aussi De voir plus de choses Sur le nouveau Zelda Comme tout le monde Sur Pokémon Soleil Lune Aussi C'est vrai que Les méga évolutions J'aimerais beaucoup 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 Les entraper à recevoir Quand même Si c'est possible Ça pourrait être quand même Pas mal Voilà quoi En gros C'est ça C'est J'ai pas J'ai pas énormément Énormément De trucs Que j'espère Parce que c'est vrai Il n'y a pas Il n'y a pas non plus En fait énormément D'espoir à avoir Sur beaucoup de choses Donc Mais voilà Vraiment C'est un nouveau jeu Valve Un nouvel Elder Scroll Et un nouveau Rayman Et un nouveau Rayman Vraiment dans les choses Donc on ne sait pas Si on va en entendre parler Ou non Moi c'est vraiment Ces trois choses là Qui me tiennent le plus à coeur On va dire D'accord Ok Bon bah ça serait déjà peu mal S'il y avait tout ça C'est sûr que Ça ferait déjà Un simple Bah là Là c'est simple C'est à dire que là Je vis courir dans les rues À poil Si 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 m'annonce le tir C'est gagnant C'est fini Ah bah c'est sûr que là Ça ferait pas mal de choses De personnes Spy toi tes annonces Oui non je ne suis pas une chose Oui excuse moi Excuse moi J'ai l'absuré Toi Spy tes annonces Tes attentes pour 7h30 2016 Bon du coup Pendant que vous parliez J'ai fait mon petit papier Et j'ai noté la fois Tout ce que vous avez Ouais Donc du coup De la part d'Inkango Ils vont faire un truc À droite à go Et je vais pas lancer Les trailers Je ne sais pas Mais ce que je demande Au moins c'est Qu'il y a un journaliste Qui va les voir Qui leur demande Bon vous comptez quand L'AENX J'ai remarqué L'approximation De la danse Et surtout Quels sont leurs plans Est-ce que ça va être Un salon Est-ce que ça va être Quelque chose d'autre Je ne sais pas Il faudrait vraiment Qu'on ait des infos là-dessus Parce que C'est peut-être leur pardonner Un peu de ces 3 Vraiment Ouais Et souvent Qu'hors de leur projet Ouais Qu'ils fassent Ce serait bien Qu'ils fassent Quelques annonces Quoi Or E3 Ou Voilà Qui donnent des petits indices C'est vrai que ça ne se ferait Pas de mal Parce que là C'est vrai que ça va être Une platitude Pas possible Mais bon Oui Vas-y Spy Du coup Après Je vais faire les conférences Une par une Donc du côté de Sony J'apprends Comme Riffle Le retour de Crash Bandicoot Surtout que ça fait un an Qu'il tease Je ne sais pas se faire rappeler Pour ceux qui avaient regardé Le PlayStation Experience Enfin nommé le 15 Il y avait un dégât Qui était venu Avec un T-shirt Crash Bandicoot Quand on est grandement plus Du coup dans Uncharted 4 Il y a un niveau Crash Bandicoot Je pense que Sony Activision Ont dû s'arranger Pour pouvoir faire un autre jeu Enfin moi je l'espère Mais ce serait quand même La grosse hype Qu'on puisse revoir Crash Durant cette conférence Surtout que j'étais un grand fan De Crash Quand j'étais gamin Ensuite j'y reviens Une date sur et certaine De The Asguardian Peut-être que j'en veux trop Mais Je suis d'accord avec toi Parce que voilà Je suis mito et Weda C'était épine Ensuite du côté De chez Microsoft J'aimerais bien voir plus Du jeu de pirate De Scherer Je suis resté Parce que ça est quand même Assez ambitieux De grands noms Scherer Ça s'appelle Sea of Steel C'est un espèce de MMO Avec des pirates C'est assez ambitieux Je vais pouvoir voir Si Microsoft n'ont pas Dis Non on fait nous arrêtez Ça Vous allez faire un jeu Kinect S'il vous plaît Puis aussi Enfin du gameplay de Record Ça me semble plus ou moins Confirmé On a un record Qui je rappelle Un jeu fait par des anciens De chez Rapport Studios Voilà Je ne crois pas Ah oui Il y a aussi C'est Ginafouné J'espère qu'il n'est pas Trop dedans Dans ce projet C'est un type que j'apprécie Ouais Record Ça va être retardé Cinq fois Ouais En fait Ça va être un méga mal Voilà Ouais Sinon du côté d'Ubisoft J'espère que Comme chaque année Depuis quelques années Ils font un one more thing De la fin de leur conférence Mais ça va être très bien Mais le truc c'est que Ça fait trois ans de suite Qu'on se tape un Tom Plansys Et j'espère que cette année Ça n'a pas du Tom Plansys Ah normalement Sans spoiler Normalement c'est leur nouvelle licence C'est leur nouveau AAA Cette année Voilà Sauf s'ils le font en ouverture J'espère que ça ne va pas Un Tom Plansys The Squad Machin truc Enfin voilà Mais si vous plaît C'est un truc original Au moins une fois Ouais Evidemment comme chaque année Depuis dix ans D'In the Niveau 2 Voilà Oui Evidemment Voilà C'est mon jeu du cœur J'espère que Michel Anselme Voilà Ou alors que ce soit une autre équipe Qui a repris le projet C'est pas Enfin il faudra bien Mais j'espère vraiment Qu'on ait en moins d'infos dessus Et puis le mot Ça aussi Parce que c'est ce que j'adore Le premier jeu de Sparks Oui Voilà Oui Alors très juste Je l'ai oublié dans ma liste Mais oui tout à fait Je ne me rappelle plus d'ailleurs Le nom qui était prévu Mais oui Alors en plus Il va tourner Mais je veux dire En plus là Ça va tourner Autour du Kuhn Et des autres Alter ego Super héros Etc Et c'est vrai que En fait Quand ils ont sorti le premier Quand il y a eu En fait Les discussions Sortir Le premier jeu South Park Etc Moi en fait Je m'attendais vraiment A voir débarquer La bande de super héros Et tout J'ai pas été non plus déçu Par ce qui a été sorti Mais c'est vrai que c'est vraiment Ce que j'attends le plus En fait Et j'aimerais bien C'est vrai qu'on ait plus d'infos dessus Et surtout Et surtout qu'il sorte à la bonne Au bon moment Parce que le premier South Park A très marcher C'est en février En février Je ne sais plus quelle année Je crois que c'était 2013 Oui Et il avait très bien marché Parce que c'était une période De creux J'espère qu'ils n'ont pas le sortir En fin d'une fois Qu'il y a tous les triples acquisants Parce que ce serait vraiment De se tirer une balle dans le pied Le plus avisé Ils ont arrêté d'en produire Non Il faudrait le sortir en janvier Ou en février Parce que c'était vraiment La bonne date Et le jeu était vraiment Très 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 cool Ça apportait une grande fraîcheur Et surtout Pour les fans de la série C'était génial Les cliniques partout Et puis plus d'épisodes T'as l'impression d'avoir un épisode Mais qui durait Plus de 5 heures C'était vraiment génial Et puis Je pense que ce serait Intelligent de la part du V-Soft C'est de se relancer Dans les jeux de plateforme 3D Sur un peu de live Qu'il y a partout Qu'il y a Ou le craché Techland Qui a super bien marché Il y a deux mois Voilà J'espère vraiment Qu'ils vont rentrer dans le truc Electronic cards Du Star Wars C'est tout Voilà Très bien Ils ont deux jeux Star Wars Et j'ai besoin C'est ce que c'est Ouais Ils ont reçu Star Wars Ouais ouais Attention ils en ont deux Square Enix Cache 3 FF 15 The Dragon Quest 11 Ce serait pas mal Même si C'est vrai que c'est pas Alors plus difficile De l'époque occidentale Mais pourquoi pas Ce serait assez Assez courant Oui Square Enix Oui Square Enix De quoi ? Il y a pas de confs Non mais ils feront des annonces Ça a été confirmé Ils feront encore des annonces Oui enfin bien Je sais pas Ok Ok FF7 remake Puis le temps de voir RPG Je sais pas Voilà Ouais Et enfin Bethesda Donc il y a Zelda Scrolls 6 Comme tout le monde Diffenor 2 Parce que le premier C'était un gros coup de coeur Mais s'il n'était pas fini Comme Il doit pas appuyer Et puis aussi le nouveau jeu de Shinji Mikami Parce qu'après Resident Evil Within On sait pas ce qu'il fait Voilà C'est un jeu de Bethesda Tout à fait Ah d'ailleurs ce qui me fait penser aussi Quelque chose de la part de notre ami Kojima Ça pourrait être cool Oulala Oulala Oui chez Sony Bah si chez Sony Oui mais c'est beaucoup trop tôt Ah il y a eu une team Il y a eu du teasing après Mais bon C'est vrai que ça fait un peu tôt Non c'est pas du teasing C'est le nouveau personnage Qui représente le logo de sa boîte En fait C'est Oui C'est comme Le loup avec Kojima production Après je pense que ça va aboutir Sur un projet de jeu Mais je pense que A l'état actuel Ils ont rien à montrer Il a passé le début de l'année A faire des tours des studios de Sony Un peu partout dans le monde Et je pense qu'actuellement Ils ont vraiment pas de trailer Que ce soit montré L'année prochaine peut-être Mais cette année Ça me semble beaucoup trop tôt Oui non ça c'est sûr Mais bon Puisqu'on en est à parler de rêve Genre à Half-Life 3 On peut aussi parler d'un jeu de Kojima Oui voilà Quand il se présente à son jeu Tout le monde va flipper Voilà Qu'est-ce qu'il nous reste Momoki Toi pour le 3 Qu'est-ce que tu attends ? Bon pour moi Il y aura surtout Chez Nintendo Les Zelda Ouais le nouveau Zelda Plus talent sur le nouveau Pokémon Oui Et chez Sony Surtout Ce sera le remake de FF7 Et peut-être la PS4 4K Qui pourra m'intéresser A m'acheter une PS4 Pas vraiment Ah oui Kingdom Hearts 3 aussi Oui mais la PS4 3 Oui la PS4 4K Oui la PS4 4K Elle sera pas à l'E3 Mais après La PS4 4K Il sera pas à la Kingdom Hearts 3 non plus C'est sûr qu'ils n'ont l'E3 Oui c'est sûr qu'ils n'ont l'E3 Enhéber pour acheter Oui c'est sûr Et du coup Il sera pas Ou alors Surtout que Game Show Et Surprise il sera pas Pas du coup Et pour Call of Duty Pour Activision J'aimerais savoir Quelques infos Sur Call of Duty Infinite Warfare Parce qu'il m'intéresserait peut-être Le seul Call of Duty Qui m'aurait intéressé Depuis des années Ah je crois que c'est l'inverse De tout le monde en fait Pourquoi celui-là ? Pourquoi celui-là ? Parce que Star Wars Parce que Star Wars Ah oui évidemment mais bon Non mais ouais Ils avaient utilisé des batailles spatiales Espérons que ce soit pas juste Un truc du Seigneur Parce que c'est un peu drôle Ouais ça passe un peu Mais après Est-ce que c'est ce qu'on attend C'est un Call of Duty Bah oui Mais bon Activision Je suis bien Pour les prix Je suis déco C'est comme Qu'on en dit Ça reste quand même Des jeux de multi Très 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 fun Oui Que l'on utilise Le problème c'est que Call of Duty Tout le monde demande Enfin la communauté En tout cas demande Un retour aux sources Oui carrément Comme ce qu'il y a Les gens apparemment On en a marre Des jetpacks Et tout ce genre C'est pour ça que je suis Bien plus high Par Battlefield 1 Même si après je connais La politique d'Electronic Arts On des DLC Mais c'est pas du fil Avec le contexte De la première guerre mondiale Mais c'est là Oui Moi aussi Mais de toute façon J'ai toujours été plus Battlefield que Call of Donc Ils veulent revenir aux sources Est-ce que ça veut dire Qu'ils veulent à tout prix Rejouer un jeu Avec des nazis Dans la seconde guerre mondiale Est-ce que du coup Est-ce qu'il faut C'est la première De leur santé mentale Ou pas Non parce que là En fait Ça serait axé Sur la première guerre mondiale Mais revenir aux sources De Call of Duty C'est la seconde C'est pas la première Non mais du coup Faire la première Je crois pas Qu'on a dû dire Qu'il se passe Non mais dans la première Il y a aussi des allemands Tu sais Donc Mais c'est pas les mères C'est pas aussi trop Là C'est pas pareil Et toi Infra Qu'est-ce que tu attends Pour cette E3 alors C'est un truc sérieux Parce que Qui ? Bah toi Qu'est-ce que tu attends Pour cette E3 Merde C'est puqué Qui est Attends Je sais pas Bah à part Zelda Y'a rien qui te Pas Des surprises Nouveau jeu de la série Pas courant Je vais te niquer quoi Je vais te niquer Je vais te souvient Je vais te niquer Non mais De Nintendo Je ne donne pas grand chose Parce qu'il n'y a rien Et que ce qu'ils vont me présenter En dehors de Zelda Ça ne m'intéresse pas de ouf Bah si Vu qu'ils vont parler De Pokémon Go Ça m'intéresse un peu Ouais Je serais curieux De À de voir comment il est moche Ouais ouais Mais je sais Je serais curieux De voir comment c'est Tu vois On n'a rien vu Depuis 1000 ans Bon bref Je veux qu'ils changent Le car design des personnages Il est idiot C'est pas possible Et A part ça Ça c'est quand même Très très honteux Qu'ils aient décidé De montrer Tokyo Mirage Mon cul Et pas Et pas Et pas Paper Mario Ils ont trop de race Mobile en plus Mais pas Paper Mario C'est une forme de race J'aurais préféré Vore Metroid Que voir Tokyo Mirage Faut pas déconner quoi Ah pareil Quoi Je sais pas Il y a ça Mais du coup Je ne l'attends pas Bon chose Mais bon après S'il y a une énorme surprise On va dire Que je l'attends Mais il n'y aura pas D'énormes surprises Ouais tu penses pas Comme les petits gars Les petits gars que je vais pas citer Mais qui veulent croire que Nintendo a menti Et qui vont présenter la Linux quand même Je ne citerai pas Mais là je sais qui c'est Il y en a vraiment ? Oui il y en a Il y a des cas Sérieux Des canouchelles D'accord Qui des cas Autant je veux bien croire A des petites surprises Comme un petit trailer De Paper Mario Ou des trucs comme ça Autant faut pas déconner Ouais Non mais c'est clair On appelle ça des pro and sex Ouais là c'est Vraiment croire Sur les autres trucs Je vais faire dans l'ordre Du coup Il y est Moi j'attends Mass Effect Ouais C'est tout Mais Mass Effect Oui Mass Effect Pendant mes deux Mais Mass Effect Clairement Clairement C'est le seul jeu de tir Qui m'intéresse vraiment de ouf Après Battlefield Vite fait Mais Parce que Ça va parler de la première guerre mondiale Et sinon Ça ne m'aurait pas intéressé Mais bon Bethesda Rien J'attends rien Ouais Microsoft Qu'est-ce qu'il y a ? Microsoft Que j'attends Qui présente Un nouveau hardware S'ils le font pas Ils sont morts Ah c'est fin de la fin d'histoire Ouais ok Ils ont déjà perdu la génération Mais s'ils le font pas Ils ont doublement perdu Fin des bails Oui Non mais c'est clair Ça on est d'accord Ils auront perdu Et souteniront le monopole Oui c'est sûr que là Du PC gaming show J'attends rien Mais juste Aussi j'attends un truc C'est que ce soit juste pas aussi chiant Que l'an dernier Parce que c'est pas possible Il y a un moment C'est intolérable Il faut arrêter des conneries Il faut qu'ils aient fait un fort cette année Sinon S'ils se trouvent Ils auront un putain de problème Et Qu'est-ce qu'il y a après ? Ubisoft Et Rayman 4 Rayman 4 Et Jim Rayman Comme à Dispy tout à l'heure Que le one morphing A la fin Ce soit pas un tome comme si Parce que On est plus relou Parce que c'est vrai C'est un peu chiant J'attends que Isha Tyler Arrête de faire des blagues Super gênantes En pleine conférence Parce que c'est pas drôle J'attends que Vivimau monte sur scène Et fasse son putain d'accent Trop stylé Pour faire une pique à Bollorès Ah oui c'est aimé 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 Et ça De Ubisoft Je pense que c'est tout BGE2 Mais juste pour Pour le plaisir De voir une RLZ annoncer Parce que j'ai jamais joué à BGE Je m'en fous Mais Mais pour le plaisir De voir un truc annoncé Depuis 10 ans Ça me ferait Mais bon Je pense que Je pense qu'une fois encore Il y sera pas Parce qu'ils ont Ils aiment bien savoir Que les gens l'attendent Et pas le montrer Ils aiment bien le voir En tendance tweet Chacadé Et jamais le montrer C'est ça Mais là Plus de hype Plus d'argent À minuit Lundi sort De tous les E3 C'est un top sujet Surtout internet Et c'est jamais C'est chou Ça s'en donne Et pour Sony Je sais pas Ce serait marrant Qu'ils annoncent Chez nous 4 C'est drôle ça Non mais J'attends pas De jeux particuliers Mais j'attends Qu'ils fassent Une conférence Aussi dynamique Que l'an dernier Parce que l'an dernier C'était Je crois que c'était bien fait C'était parfait Mais c'était quand même Massive d'arithmée Ouais carrément Et c'était plutôt pas mal Et du coup Parce qu'il y a 2-3 ans C'était un peu chiant Et l'an dernier C'était vraiment C'était bien rythmé Après 3 heures les yeux Dans le monde conférence Faut pas déconner non plus Mais Conscriu à part 3 heures les yeux Cette année Ou alors c'est vraiment Que c'est de Jérôme Des Jérôme Après le truc C'est que chez Sony Y'a que les jeux vidéo Qui marchent maintenant Donc bon Voilà Ils mettent le choc là-dedans Ah oui C'est qu'ils vont pas Danser de hardware Mais Mais enfin J'attends d'eux Qu'ils passent pas Un milliard de temps Justement Maintenant qu'ils ont annoncé Plans de jeux l'an dernier Qui se profite C'est étonnant Pour faire une conférence Où ils vont parler De 4K Ou de De médias Transmédia Je sais pas quoi Ou de chiffres de vente Enfin De VR Ils vont nous saouler Avec Oui la VR C'est vraiment Chique Ils saouler Avec des moments Des moments chiffres Des moments médias Ou des moments Je sais pas quoi Tu vois Un peu Un peu à la Nintendo Dans les années 2017 2008 Un peu comme Sony Dans les années 2007 2008 aussi Enfin C'est l'an dernier J'étais étonné Qu'il l'ait pas fait Dans l'année Tu vois Ce qui a Juste Soni Kifre Leur Cifre C'est ça Et l'an dernier Ils l'ont pas fait Et j'étais Révolent surpris J'attends que cette année On va faire C'est obligé C'est surtout Qu'en général La conférence Sony C'est toujours La plus longue C'est toujours C'est une heure et demie Deux heures C'est ça Après le truc C'est que Il fait deux heures et demie C'est presque trois heures Non mais c'est deux heures et demie C'est prévu C'est deux heures et demie Deux heures et demie Je rappelle que la conférence C'est rediffusé Dans des cinémas Aux Etats-Unis Oui tout à fait Comme l'année Bon la vache Mais après faut bien se dire Un truc De quoi ? Non bon vrai Faut bien se dire Que Sony Ils peuvent se vanter Des chiffres de la PS4 Mais côté PS Vita Bon Ils peuvent pas trop la ramener Contrairement à Nintendo Qui à l'époque Avait la DS Qui marchait très bien Et la Wii Qui marchait très bien Donc là pour le coup Ils pouvaient se vanter Oui mais Nintendo Se la ramenait déjà A la période Gamecube Alors qu'ils avaient pas trop De quoi se la ramener Ils trouvent toujours Un moyen de se la ramener Sur tout ce que tu veux On regarde Tout le monde se souvient De le 32004 On se souvient De le 32004 Pour aux toilettes princess Mais les trois quarts De la conférence C'est des chiffres Branlettes Sur des trucs Mais c'est genre Sur les six derniers mois Les gens Ils ont préféré acheter Une Gamecube D'acheter une PS2 C'est le seul moment De toute la génération C'est vrai Tu vois Ils en ont profité Pour le dire Ils disent Mais plein de chiffres Bullshit Qui marchent Que pour 2004 Ils disent Oh là là Mais la meilleure console Vendue cette année C'est la GBA Mais en même temps Et pas de concurrence Sur les trucs des portables Ils prenaient vraiment Le moyen de se branler Sur des Enfin Il n'y a pas besoin D'avoir des longs chiffres Pour se branler Sur des chiffres C'est Wow Wow ALP Il y avait L'engage Oui Enfin Ok Enfin 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 Voilà En tout cas Pour vos attentes A vous Les chroniqueurs Pour ma part Alors Chez EA Pour ma part J'attends beaucoup Battlefield 1 Je veux vraiment du gameplay Voir ce que ça va donner Ce Battlefield C'est un cas tu vas en bouffer Ouais je pense qu'on va bien en bouffer Entre ce qu'on va avoir dans la conférence Et après les lives De De gameplay En online local A 64 Tu racontes la conférence Ça va être La conférence Ça va être Battlefield Star Wars EA Sports Bah c'est fait Voilà Et peut-être Petit projet à la Unravel Peut-être Voilà Moi j'y crois Le petit projet à la Unravel Avec un développeur qui tremble Avec un développeur qui tremble Voilà c'est ça Mais un autre studio de développement Du coup Pas le même Mais voilà Moi j'y crois Ce petit jeu annuel Comme ça Que peut nous offrir Unravel a bien cartonné Ouais Unravel a bien cartonné Et puis EA veut mettre l'accent Sur ce genre de jeu Donc Voilà moi j'avoue Que j'attends ça aussi Les jeux poétiques Voilà pour y aller Après pour Bethesda Bah comme tout le monde A peu près Skyrim Skyrim Remastered Ou alors Elder Scrolls VI Évidemment Ensuite Moi j'aimerais bien The Evil Within 2 Parce que le 1 Il était tellement super Vraiment Oui C'est vrai Et moi je serais pas déçu Si Le Shinji Mikami Merci Pour continuer sur ça Parce que vraiment C'est quelqu'un de Qui sait manier ça Voilà Donc J'aimerais bien Qu'il fasse une suite A The Evil Within Après pour Bethesda J'ai pas trop D'annonce en plus Voilà Sinon Chez Microsoft Bah Qu'est-ce qu'il y avait Chez Microsoft Oui forcément Bah la Xbox One Slim Je pense comme tout le monde Parce que sinon Bah Microsoft est mort Évidemment Voir aussi peut-être Un peu de HoloLens Même si ça sent Le bullshit total Ce gadget Voir comment ils peuvent Encore tuer encore plus Qu'en guerre Voilà J'ai pas pensé Mais Pour rebondir sur ça Moi je pense qu'ils vont pas Parler de HoloLens C'est qu'ils vont annoncer Un partenariat avec Oculus Rift Et du coup La Xbox One Sera plus puissante Pour accepter l'Oculus Rift Qui aura un pack Oculus Rift Oui peut-être Mais je pense qu'en fait Ils vont annoncer Un partenariat exclusif Avec Oculus Et que ça va être Plus intéressant pour eux Qu'en fait Que HoloLens Au final Oui oui sûrement Tout à fait A voir Mais bon Il y a un double intérêt Oui c'est clair Surtout quand on voit Que HoloLens Ça coûte 3000 balles Le kit de développement Voilà Bah ce serait bien Pour Microsoft Parce que HoloLens C'est pas prêt De sortir publiquement Et ce serait bien Pour Oculus Qui est incapable De distribuer son propre casque Enfin C'est la catastrophe Que c'est là Ouais Non mais c'est clair Complètement Après Peut-être un peu Un peu de Gear The Fire 4 Voir autre chose Comme gameplay Parce que pour l'instant On a vu que du gameplay De nuit Donc ce serait bien D'avoir du gameplay De jour Pour un petit peu Voilà Je pense qu'il n'y se parle Le temps Parce qu'il pouvait Non c'est une petite sortie P5 le temps Oui Ouais Après Scalband Evidemment Moi j'attends Beaucoup de Scalband Avec un peu plus de gameplay Ah oui Ce jeu existe Oui Ce jeu existe Oui tout à fait Scalband C'est simple De toute façon Vous prenez la conférence E3 2015 Vous regardez ce qui est sorti Ce qui n'est pas sorti Alors là l'O5 C'est sorti Il n'y a rien Oui évidemment Parce que vous avez dit Record Evidemment ça j'aimerais bien le voir Non mais j'avais une stat tout à l'heure Et de tout ce qui est Tous les jeux annoncés A l'O3 2015 Entre Sony et Microsoft Il n'y en a aucun qui est sorti Si il y a 62% des jeux Qui ont été annoncés à l'O3 2015 Ne sont pas sortis Je t'ai pas parlé de Sony Je t'ai parlé de Sony Microsoft sur les deux On fait en Sony Oui voilà c'est ça L'intégralité des jeux annoncés Qui ne sont pas des jeux tiers Sont pas sortis Et une chartine 4 Je t'ai parlé des jeux Ah des jeux qui ont été annoncés Oh oui que paix Que paix J'attends beaucoup Que paix Moi aussi En restant dans l'indé J'aimerais aussi Pour Microsoft Un nouveau jeu de Moon Studio Les créateurs de Orien The Bane Forest Oui Ce jeu est génial Ah et puis si si Venez vous me faire penser Inside La suite spirituelle de Limbo Si ça je veux voir cette année Absolument Oui Ah oui Ah oui Inside Je le veux cette année Vraiment Parce que là ça fait deux ans Qu'on a pas une seule info Sur ce jeu Et je veux voir ce jeu Putain Voilà C'est tout J'en ai marre Microsoft montrez moi ce jeu Y'a pas déjà un jeu Qui est sorti l'an dernier Par le même studio que Limbo Euh non 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 du tout Non non Le jeu où t'incarnes Une petite bête Une petite coupe de poil C'est vrai Non C'est un autre studio ça C'est un autre studio Riffalgot Ah c'est un autre studio Je crois que ce jeu Il est même sorti sur Peut-être pas sur Wii U Alors je sais plus Mais oui c'est un autre jeu Je vois ce que tu veux C'est Faced Un truc comme ça Ouais ouais C'est la même ambiance Mais non c'est pas par ceux Qui ont fait Limbo Mais voilà Inside je le veux Voilà Je le veux Microsoft S'il vous plaît Voilà Et pitié faites pas D'exclu Xbox One Parce que je veux pas Acheter une Xbox One Juste pour ce jeu Voilà c'est tout Non mais ce sera Une Xbox PC Ouais ça va être Windows 10 Et Xbox One Sûrement Voilà Pour changer Voilà en fait Gears of War On a que ces images là Donc c'est un peu moche Enfin on voit pas grand chose Donc ce serait bien Un petit peu plus de gameplay Voilà Sinon Yon ce serait bien De faire revivre aussi Rareware Non ? Parce qu'il doit se faire chien En ce moment Je sais pas Bah non Ils font le jeu Avec les pirates Oui le truc de pirates Mais bon à part ça Sérieux c'est pas Bah ils sont plus beaucoup Là-bas tu sais Donc je pense Ouais mais bon Pour une fois Qu'ils peuvent faire Un gros jeu depuis 10 ans Faut pas non plus Pour leur demander Parce qu'il y a encore Quelques années Ils étaient sur Kinect Ensuite Bah PC Gaming Show J'en attends Mais c'est vrai Ouais ouais PC Gaming Show PC Gaming Show J'en attends rien du tout Vraiment Alors là Et là C'est étonné C'est la meilleure conférence Là Non mais à part de la branle Tout autour de Asus Ses cartes mères Et ses cartes graphiques Vraiment je vois pas L'intérêt de cette conférence Ouais mais comme d'hab Voilà Comme d'hab Ça va surtout être Concentré sur Des expansions de MOBA Oui voilà c'est ça Starstone Des annonces de sortie Surtout des annonces de sortie PC Que des gros éditeurs cachés sur scène du coup Pour Bon allez On enchaîne un tout petit peu Donc Ubisoft Moi j'attends For Honor J'aimerais bien voir un peu plus de gameplay Parce qu'on a pas trop vu que ça pendant cette année On a pas trop vu que ça Ah oui Le Shiva Le ring Ouais tout à fait Le co-op en ligne Avec médiéval Préhistoire Et tout ça Et ça a l'air super sympa ça Evidemment le nouveau Tom Clancy Wildland Qui vraiment a l'air super bien Vraiment La dernière bande annonce Elle m'a juste ultra hypé Et vraiment j'en attends beaucoup Ah moi j'ai trois devoirs Comment il va être moche cette année Comparative Mais non Mais tout de suite les mecs De toute façon Je vais vous dire Deux heures après la conférence Sur les comparatifs Donc bon Voilà Non vraiment Wildland J'attends pas mal South Park Comme vous l'avez dit Ça Watch Dogs 2 On va en parler dans quelques instants Mais Watch Dogs 2 aussi J'en attends pas mal Tac Bon Rayman 4 Mais bon c'est de l'utopie je pense Pareil pour Beyond Good Univole Ça va être de l'utopie Evidemment Et puis bien sûr La nouvelle licence d'Ubisoft Voilà Je veux voir ce qu'ils vont nous faire Cette année Comme nouvelle licence Qui sortira dans trois ans Evidemment Mais ouais Pourquoi pas Ça peut être Sympa Et puis aussi Il y a quelque chose Que Ubisoft A un peu oublié Ses dernières années C'est le Ubisoft Framework Alors ils ont fait Un moteur super cool Ils ont fait d'ailleurs Des jeux Child of Light Ils ont fait Soldats Inconnus Et on a plus On a eu que ces deux jeux Avec le UBR Framework Il y a eu aussi Raman Legends Autant pour moi Mais Après on a plus une nouvelle Au niveau de ce moteur là Qui était plutôt bien C'est un moteur Qui est fait pour Des jeux de petites enverrues Aussi Oui tout à fait Mais je crois que Je trouvais Les Rayman's Creed Oui voilà Les Rayman's Mais après c'est vrai Qu'on a Pas d'autre utilisation Pour ce moteur Que je trouvais très intéressant Au niveau de De ce qu'il proposait Au niveau gameplay Au niveau de Attention Le dernier jeu à l'avoir utilisé C'était Gravity Fall Sur 3DS Voilà Ah bon ? Gravity Fall Le dessin animé ? Ouais le dessin animé Le jeu du dessin animé Sur 3DS D'accord C'était Ubisoft Qui le faisait Ils ont utilisé du coup Le dessin animé Ok d'accord D'accord Pourquoi pas Je connais même pas Ah bah c'est un vrai bon De dessin animé Oui Ça c'est fort Oui alors ça Ouais Mais voilà Pour Ubisoft Voilà c'est ce que j'attends Grosso merdo Après pour Sony Surprise surprise Voilà je pense qu'on aura Du FF Sûrement On aura FF7 Je pense Si je me laisse arriver Disons The Last of Us 2 Voilà Même si bon Je crois pas trop Vu qu'une charted 4 Elle vient de sortir Voilà j'y crois pas non plus Mais bon C'est surtout que Une charted 4 Contrairement à The Last of Us Il a réuni les deux équipes Sur un même jeu Tout à fait Après bon Rien n'empêche qu'on peut avoir Un teaser Comme on a eu avec une charted 4 En 2013 Voilà Où on a eu ce magnifique teaser Qui a bluffé tout le monde Voilà Mais en plus Si jamais ils sont sur crash En même temps Ça va être encore plus compliqué Mais je pense pas Que ça Si crash m'en dit Gautilla Ça m'étonnerait Que ça se met au T-Doc Ça n'a rien à voir Avec ce qu'il faut maintenant Ouais mais Le T-Doc Est-ce que c'était Oui mais je sais C'est le studio d'origine Mais bon Je n'ai pas vu que ce soit Le truc positif Avec cette E3 C'est que c'est le premier E3 Depuis 2000 Allez 2013 Qu'on n'aura pas de division Voilà Vu qu'il est sorti C'est plutôt bien ça Donc voilà Ça changera Ça s'est réunissant Si j'ai un siège Il y aura No Man's Sky Par contre Ouais il y aura No Man's Sky On n'aura pas Que Z-Doc Oui on n'aura pas Ah oui C'est pas faux Un peu comme Bayonetta 2 Qui sortira sur PS4 C'est bien connu Mais oui Evidemment Il y a une fois Euh Je vais juste prier pour un truc C'est à dire que The Last Guardian Je l'adore Mais juste Je trouve le jeu Lait en fait Le jeu est pas agréable Non non Il était beau Il était beau en 2009 Tout à fait Voilà Il était beau en 2009 En 2016 C'est un jeu PS3 Au niveau technique Ok le pelage Il est magnifique Je dis pas Mais après franchement Moi j'ai kiffé Mais oui bien sûr Non franchement Le jeu tombe pas sur le PS3 T'en peux déconner Mais c'est clair La bestiule avec une tête de berger allemand Il est quand même super bizarre Oui oui d'accord Non mais cette bestiule là Elle est super bien foutue Mais je sais pas Je trouve que dans l'esthétique On est toujours encore sur PS3 Et j'aimerais bien qu'il l'upgrade un peu Pour la sortie Qui est toujours prévue pour cette année Pour info Qui a été confirmé pour cette année D'ailleurs Non non il a été confirmé Il y a quelques jours Pour cette année Mais voilà Donc The Last Guardian Je l'attends Et il y a un autre jeu Aussi pour terminer Un jeu un peu plus Obscure Qui a pas trop de communication Qui s'appelle Notre rôle Ça s'appelle Dreams Voilà C'est par les Je sais plus comment ça s'appelle Ce superbe studio Non 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 Si Non non La présentation à la Paris-Gaouic C'était tellement le malaise On comprend rien à ce qu'il faisait Non 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 Honnêtement c'était cool Non 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 Vraiment Ça a l'air super cool C'est C'est Ah c'est Média Molecule Voilà Média Molecule Faut qu'il explique mieux Oui voilà Faut qu'il explique mieux Mais vraiment Ça a l'air très très intéressant Très poussé Au niveau technique Et voilà J'aimerais bien voir plus Voir comment ça marche surtout Parce que c'est vrai Qu'on comprend pas trop Comment ça marche Et ouais Moi j'attends ce jeu Voilà je vous le dis Ça m'a mis une baffe Quand j'ai vu ça A le 3 dernier L'année dernière Et voilà J'en attends pas mal Sinon quoi d'autre Je pense qu'on a fait le tour Par contre Oui Mais par contre oui En parlant de Paris Games Week Et de Sony Bah on aura peut-être de nouveau D3 Le jeu de D3 Oui De D3 Tout à fait Sûrement qu'on aura D3 Non Et bon Bon voilà Après on aime ou on aime pas C'est sûr Ouais C'est vrai Wild aussi Le jeu de D3 Je suis lancé aussi Ouais Oui Mais ça on l'aura peut-être plus Au PC Gaming Show Comme l'année dernière L'année dernière C'était au PC Gaming Show Donc je pense qu'il sera plus là Wild ? Oui Si si Wild était au PC Gaming Show Il n'a pas du tout Descoupé Ah bon Le PC Gaming Show Ah bah il n'était pas chez Sony En tout cas Excusez-moi Mais Wild c'est le jeu de Michel Ancel C'est Oui 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 Mais c'est Ah mais tu Alain Fall travaille toujours sur Ubisoft ? Mais non Justement c'est un indépendant là C'est indépendant Ouais mais il faut il y travaille à mi-temps en fait sur Ubisoft Oui voilà il est en consultant peut-être voilà Ce genre de choses Ah mais ça Sony je croise en mode 4 Il sortira sur PC Mais non Je ne savais pas que c'était Sony qui vit dans ce jeu Wild C'est un jeu d'apprendre Ah non en effet C'est une ex-lupe est-ce qu'il y a tout autant pour moi ? Mais euh Bah oui Bah alors Non mais je ne sais plus où est-ce que je l'ai Alors c'est peut-être à la Paris Games Week Parce qu'ils l'ont présenté je crois à la Paris Games Week Oui à Paris Games Week il était montré ça je confirme Oui il y a la Paris Games Week qui avait mis chez l'Orsay Ça doit être ça Oui c'est ça Et le 3 l'an dernier je ne suis pas sûr Non non oui oui c'était la Paris Games Week autant pour moi Non justement la première fois qu'ils l'ont présenté c'était durant la Gamescom 2014 Ensuite on en a attendu du coup la Paris Games Week Donc voilà les Miba Ecoutez merci de nous avoir fait partager vos attentes pour cette E3 2016 Qui commence donc dimanche avec la conférence de l'IA On vous dira toutes les conférences en fin d'émission Mais pour l'heure on termine cette émission bien sûr comme d'habitude avec le Trolltendo Le Trolltendo Et on commence tout de suite à aller sans plus tarder avec bien sûr Watch Dogs 2 Qui a eu le droit à sa présentation pré E3 Donc voilà on va en parler en long, en large et en travers Parce que le jeu a l'air vraiment très intéressant Je le dis personnellement évidemment chacun aura son avis dessus Donc voilà moi je trouve Watch Dogs 2 vraiment très intéressant Donc voilà on peut dire adieu à Aiden Pierce Puisque ce personnage sans charisme a été remplacé par un autre personnage Qui s'appelle Marcus Holloway C'est un hacker un peu troller si vous voulez De chez DeadSec Parce qu'en effet On va donc incarner un méchant dans ce Watch Dogs 2 Donc il va essayer de mettre à mal le CityOS 2.0 Je vous rappelle Oui ? Non ? Non ? D'accord ? Le CityOS qui je vous rappelle est un système installé dans la ville du jeu Donc là cette ville dans Watch Dogs 2 C San Francisco Comme ça a fuité il y a 10 000 ans Mais carrément ça a fuité il y a 3 mois sans déconner C'est fuité C'est fuité il y a 3 mois J'espère que tout avait fuité Le nom d'Égypte ça va être trop bien Même le design du perso avait fuité il y a déjà 2 mois Donc bon voilà Si 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 Oui c'était une photo d'un écran D'un écran et t'avais le design du personnage carrément Voilà Ou bien Mais c'est qui je suis qui sauf que je suis fuité Des images du jeu fuité comme ça Enfin en mode crède en mode photo et tout En mode photo d'écran pas Ça reste surtout à penser encore une fois que T'as l'impression limite que c'est volontaire de faire ses lits Alors là c'est moi je vous en prie Pour faire les lits d'accord C'est super con Enfin Ils font des lits pour voir la réaction des gens Ils le font en mode photo d'écran parce qu'ils espèrent que les gens Vous pensez que c'est photo d'écran Donc voilà du coup dans ce jeu Le genot Marcus aura comme arme principale Une boule de billard accrochée à une corde Afin de matraquer ses adversaires Et non ce n'est pas pour des pratiques SM évidemment Mais voilà c'est une boule de billard avec une corde En fait je vais essayer d'avancer un peu Une boule de billard Une boule de billard Oui Bah oui Oui tout à fait c'est ça Ok Carrément Une boule de billard accrochée à une corde Alors je vais avancer un peu Parce qu'il y a eu un live de 20 minutes à peu près Je vais avancer un peu lorsqu'ils montrent l'arme Plutôt Moi je trouve que c'est plutôt intéressant cette arme justement C'est plutôt bien trouvé même Voilà Non mais je trouve que c'est plutôt intéressant Je ne sais pas pourquoi vous rigolez mais c'est pas grave On les blague D'accord très bien Il n'y a que des becs à contre Ritsen depuis tout à l'heure Non mais c'est voilà Faites des privates jeux C'est beaucoup plus foie Voilà mais bien sûr dans le jeu Marcus aura également la possibilité donc de créer ses propres armes en fait avec des imprimantes 3D visiblement de ce qu'on en voit dans le teaser Et évidemment son arme principale ce sera bien sûr son téléphone mobile pour pouvoir pirater tout ce qu'il y a de numérique dans le jeu Et apparemment vraiment tout sera piratable dans le jeu Tout ce qui touche au numérique Tous les PNJ Toutes les caméras de surveillance Les feux Bref tout ce qui est numérique sera piratable dans le jeu Ce qui n'était pas aussi poussé dans Watch Dogs Dans Watch Dogs on pouvait pirater certains PNJ Mais pas tous Là on nous promet vraiment tous les personnages Tous les PNJ Et toutes les voitures seront virées Ça veut dire qu'on va y avoir pas tout On va pas pirater tout le monde ça C'est cramé déjà Bah pourquoi pas Bah non moi j'y crois Bah non finalement je le sens arriver direct le fait que oh finalement non C'est enfin ça va Moi franchement je crois Moi j'ai C'est vraiment copié collé des informations Moi j'y crois autant que Watch Dogs 1 avait la même gueule qu'à le 3 Ouais Voilà donc du coup avec Watch Dogs 1 met du nom C'est ce que je vous ai dit dans ce de cela Et voilà également autre nouveauté Le personnage disposera d'un drone Afin de mieux filer ses adversaires Que ce soit en vol ou au sol Parce qu'il va y avoir un drone en vol ou au sol Le drone permettra de marquer les ennemis De les pirater Ou encore de les distraire avec un coup de boule De billard Voilà pourquoi je sais pas pourquoi j'ai mis ça Mais c'est pas grave Ou encore de les distraire Voilà donc cette idée de drone moi je la trouve plutôt intelligente Plutôt bien Vraiment ça a l'air d'être vachement poussé là dessus Et ça a l'air intéressant à voir Voilà Il y a une autre nouveauté également assez stylée dans le jeu C'est à dire que tout le jeu est online Si vous voulez C'est à dire que vous pouvez faire le solo avec des potes en online Il suffit juste d'aller les chercher dans la ville de San Francisco Et vous pouvez faire le solo avec eux Donc il y aura bien sûr des missions secondaires en online Voilà Et on sent vraiment qu'il y a du coup le jeu Comment ? Même RPG du coup le jeu non ? Ouais un petit peu dans le style et mémo Tout à fait Oh mon dieu je vois je vis Je vois je vis Très bien Donc voilà J'espère qu'il y aura une queue au début du jeu Ça va être trop bien Ah 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 J'ai trop hâte Pour un taille prendre toi et ton téléphone je l'ai saisir Il y aura une queue N'importe qui Ça va être trop bien Attends j'ai trop hâte Enfin qu'il faut se faire un hop Bonnement téléphonique Donc voilà finalement Watch Dogs 2 va sûrement devenir le GTA Like de 2016 Même si bon Au niveau des véhicules On pourra pas piloter d'avion ni rien Mais bon voilà Dans l'idée en tout cas Ça essaie de se rapprocher énormément de GTA V Donc voilà Et puis bon Il y aura quand même pas mal de choses à faire Visiblement à San Francisco Sortie prévue le 15 novembre Comme ça a fuité il y a deux semaines Ça sortira bien sûr sur PC Et bah c'est tout Voilà sur PC Parce que sinon ça va être moche Hein voilà Donc vous prenez sur PC Vous achetez un PC à 1000 balles Et puis voilà Voilà Non mais même sur PC What Dogs Non mais même sur PC What Dogs Ah 1000 balles t'as rien Vous avez enlevé les ressources Parce qu'on ressemble à un jeu de 2-3 Non oui Non mais oui oui Voilà c'est sûr Il était bridé Après tu pouvais trouver un patch Mais oui après Voilà mais bon Voilà moi en tout cas Moi je suis ultra optimiste Envers peut-être trop Mais voilà J'en attends pas mal de ce Watch Dogs 2 Ça c'est la jaquette du jeu Voilà c'est le fond de la jaquette Pour ceux qui ne l'auraient pas vu Donc voilà moi je suis plein Oui c'est l'artwork qui a servi Donc pour la jaquette du jeu Je vous la remets Voilà donc ce sera ça pour la jaquette du jeu Donc voilà pour être précis Le jeu sortira sur PC, PS4 et Xbox One Dans toutes les bonnes boutiques Voilà tout à fait Est-ce que tu peux regarder le tweet que je mets Et même les mauvaises Sur le chat Oui Parce que je pense que tu vas rigoler Je sais que tu l'avais déjà vu C'est possible Alors le nouvel mode Ubi Casquette, flingue dans la main gauche Hélicoptère Flingue dans la main gauche Hélicoptère Loin Bon point de vue Sans vis-à-vis Ouais c'est pas faux Ouais c'est vrai que Ouais les deux jaquettes sont Ouais c'est un comparatif Entre Wildland et Et Watch Dogs 2 C'est vrai que c'est assez Assez représentatif Ouais c'est pas faux Ah non il n'y a pas la fille Maintenant j'ai été ultra optimiste Pour ma part Qu'est-ce que vous pensez de ce Watch Dogs 2 Vous pressez pas hein Vous bousculez pas hein Surtout Non mais c'est pas ça Vas-y Bon le premier je l'aime bien Même s'il a pas tout ses promesses Evidemment Oui Parce que bon Ubisoft m'a inventé des limites et des merveilles Et je trouve que je trouve le jeu sympa Oui le jeu est bon hein Après je suis pas du Je suis pas du tout fan du car design Ouais c'est quoi cette espèce de Mode de geek hacker avec des ptdr Je trouve ça vraiment bonheur Et encore Personnellement il me fait Enfin je veux dire J'en avais très très peur de ce personnage Mais je trouve qu'il fait moins stéréotypé Que ce que je pouvais Penser Voilà Je sais pas si c'est ce que j'ai dit En français Après avoir mais J'aime pas sa tronche Surtout que le perso sera bien Ça a l'impression que c'est plutôt du jeune Non je sais pas Il a l'air normal moi je trouve Hacker Hacker C'est trop dark Très copié sur GTA Lol Oui oui carrément bien sûr De toute façon Voilà je Après c'est très difficile de faire des personnages différents Aujourd'hui voilà Mais bon Moi en fait c'est pas ça C'est pas ça qui me fait Qui me fait dire ça Oh il est black C'est pas pour ça C'est pas pour ça que j'ai dit ça Parce que non Effectivement c'est très copié sur GTA Mais c'est pas marrant Parce que c'est difficile de faire autre chose C'est marrant parce que Ubisoft possède déjà une licence Qui était concurrent de GTA à l'époque Qui a même été meilleure que GTA Pendant très longtemps Et qui s'en serve plus Qui font autre chose à la place Ça me fait marrer C'est quoi C'est le driver le truc Oui Ah Le driver jusqu'au 3 A été de très très loin Bien meilleur que GTA C'était de la merde GTA Je suis entièrement d'accord Bah c'est vrai que le driver 1 et 2 Était en 3D Alors que GTA Et Ubisoft est propriétaire de la licence Et maintenant Ils sortent une nouvelle licence Pour copier GTA Alors qu'ils aient fait une licence Qui était meilleure Enfin Bah ils avaient tenté Ils avaient tenté un reboot de driver Sur 300 ans Qui se passait à San Francisco Bah c'était driver San Francisco Du coup Est-ce que Watch Dogs C'est à San Francisco C'est driver San Francisco 2 Ou pas C'est possible hein Après ils ont très bien pu Prendre les équipes de driver La différence c'est que dans driver Tu joues un peu lissé En fait Oui oui je sais Mais bon Mais est-ce que c'est la première fois Que Ubisoft fait un perso personnal De quoi ? Oui vas-y 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 Est-ce que c'est la première fois Que Ubisoft fait un personnage Raspal black ? Euh Parce que j'ai l'impression Qui est black J'ai rarement dit Juste la jaquette Qui est pas Person qui soit Ça c'est le premier C'est le gars C'est un iranien C'est pas Ouais il est pas amé quoi C'est un dangereux terroriste là Altaïr il est pas black Après il y a Après il y a Edward Non merde Il y a Il s'appelle le héros de Assassin's Creed 3 Qui est un bien Non il est pas black là Indien ouais il est broc Il est bronzé Ouais il est bronzé Ouais le Gio je crois Quel chose comme ça Non ça c'est Ouais il est amerindien Américain Ouais le hacker de Windows 2 Il a l'air bronzé ouais Sinon pour en revenir Donc à Watch Dogs 2 Bah personnellement Malgré toutes les critiques Qu'il a pu recevoir Etc J'ai vraiment adoré le premier Ouais Moi c'est vraiment un jeu Que j'ai beaucoup aimé Auquel j'ai adoré jouer Le gros reproche par contre Que je lui fais Moi personnellement A Watch Dogs 1 C'est au niveau de la longévité C'est pour moi Il fait partie de ces jeux Auquel en fait On ne peut pas rejouer Quelque part Parce qu'on n'a pas vraiment De plaisir en fait A le refaire C'est un petit peu Comme les films De Shyamalan Une fois qu'on connait Le dénouement En fait Il n'y a plus vraiment D'intérêt à le revoir Et là le truc C'est que Personnellement Moi je pense que C'est un peu tôt En fait Pour sortir le 2 Bon ça fait 2 ans J'aurais préféré Oui mais j'aurais préféré Qu'ils prennent plus de temps Parce que là Quelque part C'est Limite Moi en fait J'ai l'impression Qu'ils ont un peu Genre fait Bon alors Qu'est-ce qu'on va faire vite Alors Faut qu'on se détache du premier Mais qu'en même temps On reste dans l'ambiance Faut qu'on parle Un public jeune On va mettre Un mec Qui est pas gentil C'est un peu ça Quelque part Je sais pas J'accroche pas à l'histoire Autant bon C'est vrai Que le premier L'histoire C'est T'accroche Ou t'accroche pas Mais là Quelque part Je sais pas Moi je Là j'ai du mal A me projeter Dans le jeu Oui ils ont voulu Carrément se détacher De Watch Dogs Premier du nom Là ça va être On va incarner Le méchant Entre guillemets Tandis que dans le 1 Bah c'était Iden Peer Ce qu'il devait Retrouver Sa soeur La vengeance Et voilà Et le problème C'est que C'est pas tôt comme pas possible Dans le premier Ils avaient mis un personnage Qui était aussi charismatique Qu'une endive Et Non mais c'est vrai Oui carrément Oui oui Et Bon ça leur a été reproché Quelque part J'ai l'impression Que justement Ils ont dit Bon il faut un personnage Qui a du charisme Qui a du charisme Les méchants Ouais Mais en plus C'est eux J'ai l'impression Vraiment qu'avec Ceux deux Ils ont pris En fait la solution De facilité C'est Je sais pas Parce que C'est pas si facile Que ça Parce que A la fois Oui on peut penser Que ça tombe dans la facilité Mais quelque part Faut pas faire un personnage Qui est trop méchant Parce que sinon Il devient antipathique Et il faut pas faire Un personnage non plus Trop gentil Parce que sinon C'est pas un méchant Voilà Et je trouve justement Que ça Quoi ? Non mais ça va être encore Dans la dent De ta liste D'épitaph possible Non mais voilà C'est ça justement Il faut trouver C'est non c'est pas un méchant Non mais bien sûr Mais voilà C'est pour ça Je trouve que c'est C'est pas complexe Mais disons Que ça va être intéressant De voir comment Ils vont trouver Le juste milieu Entre le trop gentil Qui veut tout détruire Et le trop Non le trop méchant Qui veut tout détruire Pardon Et le trop Le gentil Qui veut Bah juste sauver le monde Voilà Tout simplement Et je trouve intéressant Le problème C'est que Quelque part Ils font C'est trop manichéen C'est à dire Dans le premier On était le gentil Dans le deuxième On est le méchant Et quelque part C'est aussi Dans le premier T'étais blanc Dans le deuxième T'es noir Tout de suite Non mais C'était quoi le message Là derrière Non mais il n'y en a pas Mais après Le prochain Le truc Watchdog 3 Ça sera un métis Et puis il sera Pas ni gentil Ni méchant Il se battra juste Pour ses convictions Et c'est tout Le souci C'est que Watchdogs Ayant eu une réputation Voilà Visionnaire Le truc C'est que Watchdogs A eu une très mauvaise réputation Après sortie Avant sortie Bien sûr Il a eu la hype Pas possible Vu qu'il s'est vendu A 30 millions d'exemplaires En une semaine Mais le truc C'est qu'il a eu Une très mauvaise réputation Après Du coup Je pense qu'ils ont voulu Casser les codes De A à Z Et reprendre Limite Bah feuille blanche C'est ce qu'ils ont fait Quelques Enfin entre guillemets Feuille blanche Parce que bon Il y a quand même Pas mal d'éléments Qui sont repris Mais voilà Tu vois pour le perso Hein ? Mais Tu vois pour l'histoire Mais c'est intéressant Ce qu'Iden Peer Ça à la base De ne pas être au sang Aussi cliché Ils étaient très vraiment Perso Un peu plus Oui un peu plus Blanché Ils ont revu ça Dans leur direction Depuis le développement du jeu Et quand on regarde Le premier trailer Aujourd'hui Iden Peer Ça ne va pas du tout Ils vont abuser comme ça Ouais c'est ça Je n'ai pas compris Pourquoi Oui non mais c'est vrai Que quand je regardais T'avais l'impression Qu'il allait finir par te dire Je suis Batman Ouais non mais c'est ça Tu n'as pas compris En quoi il était méchant Le perso du 2 Là en fait Parce qu'en fait Il fait partie de DeadSec Qui est une organisation De hackers A San Francisco Voilà Ouais Tu n'es pas Chicago Bah DeadSec C'est les méchants Parce qu'ils piratent tout En fait Ils piratent la télé Les caméras Ils n'ont pas le rapport En fait C'est un méchant Voilà Donc un hacker Donc un hacker C'est forcément méchant Non mais en fait J'essaie de comprendre C'est parce qu'il n'y a aucune logique En fait C'est pas méchant quand t'es hacker Oui voilà Sinon t'es méchant T'as volé un bonbon La volée la fin m'a aidé Mais c'est pour ça Il y a des hackers qui sont gentils Et des hackers qui sont méchants Là c'est un hacker méchant Voilà Et comment tu sais qu'il est méchant ? Mais parce qu'ils le disent Mais parce qu'ils l'ont dit Le but c'est de faire le bordel dans le jeu Ils le disent Voilà Il est méchant Il y a des types de morts partout Voilà C'est à dire si tu veux Watch Dogs 2 Le but en fait C'est de foutre le zbeul On barre Voilà C'est ça Dans la communication Dans la communication Ils l'ont dit Ils l'ont dit noir sur blanc Ils l'ont dit noir sur blanc Ils l'ont dit Le but du jeu C'est de faire prêter le système Voilà C'est ce qu'ils l'ont dit Dans la communication Moi j'ai joué au jeu Que vous pour le passage Je vais jouer au jeu Que vous pour le passage Vous les gens qui ont des masques de chevaux Parce que c'est vraiment génial Oui Oui alors ça par contre C'est vrai que c'est Je vais jouer à Clannier à 1000 à la plan Mais j'ai tout à fait au Clannier Oui bah ça Bon voilà Un dernier mot sur Watch Dogs C'est qu'à vous rajouter quelque chose Sur cette issue Watch Dogs 2 meilleur Watch Dogs 2 meilleur que la genre Bon Le mot que j'ai à dire C'est que je ne fais pas confiance à Ubisoft Mais tu cherches un merde tellement Non 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 Moi je fais confiance à Ubisoft Mais je veux voir du gameplay Perso Je veux voir du vrai gameplay Jouer Watch Dogs 2 sera un meilleur open world Que Zelda Wii U Sûrement On va nous sortir du gameplay Genre un an et demi après Non 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 Il y a du gameplay à l'E3 C'est sûr qu'il y a du gameplay à l'E3 Non bah le jeu sort en fin d'année Il sort en fin d'année Donc voilà Il y a du gameplay à l'E3 Bah il sort en novembre On a la date en plus Oui 15 novembre Tout à fait Ubisoft fait pas de hype Bah si Il y a la hype là Enfin perso Moi j'ai la hype autour de Watch Dogs Son ambiance complètement décalée Son ambiance gangsta Son ambiance complètement délirante Ouais Et ça y a des putes Voilà ça C'est pas vraiment Moi je sais pas pour toi Mais moi j'y joue pas vraiment pour ça Ouais ouais De toute façon je pense que Tous on joue à GTA Pour la même chose C'est respecter le code de la route Bien sûr Évidemment Mais enfin Enfin évidemment C'est cette ambiance décalée Qu'on a dans GTA Et qu'évidemment dans Watch Dogs Bah pas du tout Et bah moi c'est pas ce que je recherche Bah je te renvoie totalement à Eiffel C'est que bah comme je disais tout à l'heure C'est que Watch Dogs C'est pas un jeu Que l'on a envie de rejouer Il faut qu'on a fini Parce que contrairement à GTA Bah tu as toujours envie de revenir Pour déclater Oui Te défouler Oui 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 Exactement Exactement GTA c'est un gros bac à salle en fait Contrairement GTA bon d'une part T'as le scénario Qui est plus ou moins sérieux Mais Quand tu vas rejouer à GTA C'est pour te défouler Alors qu'au Watch Dogs Tu vas juste y jouer pour le scénario Et pour avoir quoi Et peut-être pour un éventuel multi Online je sais pas Mais c'est tout Tout à fait Voilà Oui voilà Bon de toute façon A voir ce qu'ils vont prendre Comme tournant Pour le Pour le online Comment il va se démarquer du solo Et puis on verra bien Voilà Ca sera intéressant à voir Et à suivre justement Autour de la communication On aura du gameplay Sur Marvel 3 Donc voilà Wait and see Comme on dit Et puis on avisera La semaine prochaine Voilà on termine Juste pour parler un petit peu De la PS4 Neo Qui a été officialisée Par Andrew House Donc Andrew House Le CEO de Sony Entertainment Et de la division Playstation Donc voilà Selon Andrew House La console Donc la PS4 Neo Serait une console Aux de gamme Pour les Hardcore gamers Qui ont Une télé 4K Principalement Parce que La console sera en 4K Un complément Ce sera un complément A la PS4 standard Mais les jeux Tourneront aussi Autant sur PS4 Que sur PS4 Neo Ca il veut bien Rassurer les possesseurs De PS4 standard Il précise également Il précise également Que le fait De vouloir sortir Une PS4 Neo Ca s'inscrit dans le fait Que beaucoup de joueurs Renouvellent par exemple Leur parc informatique Avec de nouveaux PC Il y en a qui achètent Des PC tous les ans Pour renouveler Leur qui ont configuration Il y en a d'autres Qui achètent des iPhone Ou des téléphones Tous les ans également Donc voilà Ca semblait normal Selon Sony De sortir une nouvelle PS4 upgradée Surtout avec la venue De la VR Qui demande pas mal De puissance Spy oui En gros ils disent C'est pour les fusions Non ils disent pas C'est pour les fusions Je suis pas d'accord Ils disent pas Que c'est pour les fusions Alors quelque part Si tu rachètes Un PC tous les ans T'as un gros pigeon Parce que t'as mieux fait De le monter toi même Et de changer certaines pièces Oui oui ça fait C'est hyper graphique Si tu te passes un fondant Bah oui Si t'es un hardcore gamer Ouais Ca dépend Si tu veux acheter La dernière 1080 Ou la demander Quand tu t'appelles Le jour du vernier Que t'as aucune putain de race Ah c'est pas ça Que tu veux un follow Ah dire que je croyais Que t'allais dire Bob Lennon C'est vrai C'est pareil C'est la même merde Non 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 pas Bob Lennon Mais Oui Bob Lennon Il aime vegas Tout le monde aime vegas Il est fasciste J'aime pas Bob Lennon Il est fasciste Il est fasciste s'il vous plaît un fasciste lui-même moi s'il y a quelqu'un qui aime vega je l'aime automatiquement la paix je sais même pas c'est qui les gars c'est un perso de speed fighter c'est ben c'est un de ceux que j'ai dit que je joue bref donc voilà c'est tout ce qu'on pouvait dire pour la ps4 neo donc voilà écoutez c'est la fin de notre émission tout cas pour le programme de base on va dire pour le mot de la fin on vous rappelle que demain soir à 21h30 c'est une soirée spéciale e3 2006 que l'on vous propose voilà donc moi même je sais pas s'il ya delta aussi mais voilà deux trois personnes du staff on va se remater voilà on va se remater le 3 2006 tous ensemble voilà dans la joie la bonne humeur nous on dansera avec miyamoto voilà aussi parce que non on est trop nul un trop nul donc voilà si vous voulez vous remémorez le 3 2006 et ben rejoignez nous demain à 21h30 ça peut être sympatoche voilà on aura des coups pour qu'on trouverait pas le 3 2015 plus tôt je crois pas le 3 2008 s'il vous plaît avec l'immobilier annonce trois jeux et camille de noue et sur scène le bâton ou en 2018 on va s'éclater dis donc on va bien rire donc voilà bon du coup ok perso moi je vais vous conseiller d'un également le dernier chromat de karim de bâche voilà comme d'abord c'est comme toujours comme toujours voilà j'ai envie de dire est-ce qu'on a besoin de le préciser voilà à l'effort est-ce qu'on a besoin de préciser karim de bâche c'est le bien non oui non et aussi le basga également un autre truc que l'on parle pas trop parce que bah ça parle un peu ça ça parle de politique aussi mais j'aimerais également vous recon vous recommander pardon la dernière vidéo du sud sur le journalisme autour de de l'inquiétude à l'inquiétude à l'inquiétude j'avais n'importe quoi voilà c'est la victoire d'avis du jet d'asse merci pour le pour le coup j'ai bien aimé cette vidéo je suis à la fin de la fois quelqu'un honnêtement à l'exemple de la pratique vraiment du coup non mais voilà non mais voilà il en tire les conclusions mais voilà mais vraiment très bien foutu ça la gueule d'un documentaire vraiment bien monté vraiment usul fut toujours un excellent boulot oui voilà à la fin il défonce sa gueule à pujadas en combat singulier c'est trop bien il le soulève il le jette il le soulève et il le fou c'est trop beau je vous retrouvez tout ça sur youtube voilà on vous donne pas les liens mais voilà vous trouverez très rapidement ça sur youtube si vous trouvez voilà voilà sur vous trouvez voilà on termine juste en vous rappelant toutes les heures précises et exactes des conférences parce que je vois beaucoup d'heures différentes sur le net et ça c'est ouf que personne n'arrive à se caler là dessus du coup on vous les donne les vrais horaires du coup tu donnes dimanche à 22h c'est électronic arts lundi à 4h du matin c'est bethesda voilà microsoft c'est lundi à 18h30 le pc gaming show c'est le lundi à 20h30 ça ne va pas empiéter sur microsoft parce que microsoft va terminer à 20 heures le pc gaming show termine va commencer à 20h30 pour terminer à 22h et à 22h il ya ubisoft voilà c'est du gros n'importe quoi parce que juste trop tôt faut juste se dire un truc c'est que normalement à minuit il y avait ubisoft mais ubisoft s'est décalé de deux heures du coup à minuit il n'y a rien et c'est ça que je comprends pas tout le monde se calent à ce moment là je sais certes je comprends pas vraiment jeu ubisoft a profité du fait que je n'ai pas donné tu peux pas donner directement le tableau avec tous les ans en fonction des fuseaux horaires parce que par exemple pour notre ami québécois ici présent ben c'est pas ouais non ça va j'ai réussi à calculer et voilà bon mais j'ai un france en train d'être à nouveau après je sais bien mais si on peut diffuser je te le passe voilà la base à la base de ce que tu feras et si tu voilà ou momoki je sais pas passer le soir c'est très sympa mais c'est vrai que momoki tu as du vol parce que ce sera quand même vachement moins tard pour sony pour toi oui du coup ah ben oui mais les autres conférences sont trop tôt ou trop tard ouais c'est ça ouais ah oui c'est vrai que par contre pour le début de l'année toi j'ai compris que je suis heureux de quoi chicago ou new york tu as quitté euh ben moi c'est à l'est t'inquiéter donc new york à l'aise de quoi ouais ouais new york voilà mais à l'est de l'amérique merci croire mais t'es mais t'es t'es comme ça s'appelle on verra ça on verra ça off avec momoki pas de souci déjà te donner le lien français voilà et puis bien sûr sony c'est mardi à 3 heures du matin et puis enfin ce qu'on attend le tous évidemment c'est nintendo mardi à 18h avec bien sûr du pokémon non 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 pas nintendo pas nintendo oui voilà zelda donc le nintendo chaos live le live zelda donc mardi à 18h et puis et puis voilà donc pour cette e3 voilà donc écoutez voilà c'est la fin de cette émission alors attendez c'est juste un truc donc voilà du coup on termine avec les twitter de chacun donc je vous rappelle bien sûr que fry vous le retrouvez sur twitter arrobas fry underscore rumpel éclectique vous le retrouvez sur twitter arrobas éclectique underscore wizard spy c'est arrobas spy underscore ou nez rifalgot c'est arrobas rifalgot et enfin momoki c'est arrobas mr underscore momoki donc voilà et et bien entendu aussi vous retrouvez megamagus arrobas megamagus voilà c'est le vent pour le dire on s'est pas fiché pour ça voilà maintenant faudra faire un tout pic pour le 3 donc voilà les amis bah écoutez on vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne nuit voilà parce qu'il commence à être un petit peu tard mais voilà en tout cas on aimerait vraiment au nom de toute l'équipe vous souhaiter un bon 3 parce que quand même l'e3 c'est malgré que ce soit un événement qui perd de sa valeur ça reste quand même un événement et on vous souhaite à tous une un bon e3 un bon marathon pour toutes ces conférences qui ont joué un joyeux e3 voilà joyeux e3 à vous voilà et puis écoutez on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau nintendo show pour débriefer tout cet e3 voilà on fera une émission spéciale 3 il y aura certainement bien plus de choses que ce que l'on peut en attendre bref on vous dit à plus et n'oubliez pas que le jeu vidéo face la force à l'ue tout le monde le monde ce Voilà. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.